Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète O. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Crime et Châtiment de Fyodor Dostoyevsky ? Ce soir, nous lirons la seconde moitié de la quatrième partie. Ça devient un peu flou, hein ? Donc on va terminer la quatrième partie ce soir avec les chapitres 4, 5 et 6. On arrive à notre huitième live déjà sur cette oeuvre. Et d'ores et déjà, si vous arrivez sur cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit donc d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu précédemment sur Twitch. Donc forcément, je vais discuter avec les gens du chat pendant l'intro ou pendant des pauses que je vais effectuer durant ma lecture. Donc si vous voulez passer ces moments de parlotte pour aller uniquement au moment de lecture, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition. Voili voilou pour le petit disclaimer habituel. Et comme d'habitude, on ne va pas changer notre programme. Comme d'habitude, on commence par une petite intro de 10, 15, 20 minutes. Le temps de laisser aux gens le temps d'arriver à l'heure pour ceux qui voudraient regarder en live. Regarder en live d'ailleurs. Et puis aussi, le temps pour moi d'un peu discuter avec le chat, etc. Ça fait plaisir. Et j'accueille déjà Kaya Moon. Bonsoir Kaya, comment ça va ? J'espère que tu vas bien ce soir. Au final, t'as eu le temps d'arriver à l'heure, Kaya. Ça fait plaisir de te voir aussi assidue. En vrai, ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vais te le redire encore une fois. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que t'as trouvé les lives et que t'as matché. Et que depuis, tu viens quasiment à tous les lives. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette intro ? Je n'ai pas grand-chose à vous dire dans cette intro. Je n'ai pas beaucoup de nouveautés. La grosse nouveauté, on va dire, c'est une chose pour laquelle j'ai déjà pas mal... Oula, je fais une phrase qui n'est pas française. Je suis en train de... Je suis en train de me perdre. Donc oui, la grosse news, c'est une chose dont je vous ai déjà parlé. Voilà, ça c'est français. Puisqu'il s'agit de la sortie de mon roman La Paix sur Terre qui commence à être publié sur Wattpad. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker Planèteo sur Wattpad ou chercher le titre du roman La Paix sur Terre. J'ai publié ce mercredi le premier chapitre. Et je publierai chaque mercredi un chapitre supplémentaire. A savoir qu'il y a 13 chapitres. Donc voilà, dans 13 semaines, on en aura terminé la publication de mon roman sur Wattpad. Pour le moment, j'ai pas eu énormément de lectures et pas eu énormément de retours. Mais au moins, les rares lectures et les rares retours que j'ai eus ont été positifs. Donc, on va se satisfaire de ça. Je suis déjà bien content que ça ait plu à ceux qui l'aient lu. Et on va espérer que ça va continuer de cette manière pour les prochains chapitres. Je croise les doigts, je croise les doigts. C'était juste, mais je suis là. Parfait, Kaya. Et du coup, Kaya, ça va. Comment expliquer ça ? Comment définir ça ? J'ai eu un grand moment de creux. Un grand moment de démotivation assez fort. Après avoir terminé mon roman, justement. Après avoir terminé l'écriture de mon roman. J'ai été assez démotivé. Mais pour cette année, j'ai d'autres projets. Puisque je veux développer et publier mon premier jeu de société. Ainsi qu'enregistrer mon premier album. Et c'est des choses qui me tiennent vachement à cœur. Surtout l'album. J'avoue que ça me tient particulièrement à cœur. Et du coup, je me suis dit. Il faut que je me reboste. Il faut que je me remette à fond. Donc, en soi, c'est déjà très bien. Je m'étais donné toute l'année pour faire l'album, le roman et le jeu de société. J'ai fini le roman en 20 jours. Bon, voilà. Ça va. J'ai plutôt rempli le quota, on va dire. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus me mettre sur l'album. Et beaucoup plus me mettre sur le jeu de société. J'aimerais que ça avance bien plus vite. Donc, je vais essayer de changer mes méthodes de travail, je pense. Et du coup, j'ai commencé à me mettre plus activement à l'enregistrement pour mon album. Je vais essayer d'enregistrer de plus en plus de démos, en fait. De plus en plus de démos en boucle et en boucle. Pour un peu... Comment dire ? Créer de l'activité. Et que, à partir de ces démos, j'arrive au produit final d'une manière plus aboutie. Bref, en gros, travailler plus les morceaux. Et essayer plus, même si je me fail plus. Essayer plus en espérant que ça marche. On va dire ça. Bref, du coup... Du coup, du coup, j'ai par exemple, aujourd'hui même, réenregistré Rose. Dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Donc, j'ai réenregistré Rose. Je suis un peu plus satisfait. Mais pas encore définitivement. Donc, je pense qu'elle va repasser encore à une troisième phase d'enregistrement. Une troisième journée d'enregistrement, on va dire. Et j'ai commencé également à faire la démo. Donc, j'ai fait la partie guitare. Ce qui m'a permis de composer. C'est ça ce qui est intéressant aussi. C'est le fait de me forcer à enregistrer. Me force à composer. Parce que, pendant que je joue, de mon côté, je me dis. Ok, là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Mais quand je me mets à enregistrer. Je vois les contraintes d'enregistrement, etc. Et je vois aussi, de manière plus définitive. Où le morceau va aller. Et du coup, je peux me dire. Ok, là, je vais chointer ça. Au final, ça ne va pas comme ça. Ou bien, ça, je vais le rajouter. Parce qu'au final, je pensais que ça passait sans. Mais ça fait un peu vide. Et puis, du coup, à l'enregistrement, je me rends compte que ça fait un peu vide. Alors, je vais rajouter ça. Et ainsi de suite. Enfin, bref. Donc, je pense que je vais me mettre, surtout dans cet exercice-là. D'augmenter la fréquence d'enregistrement. Pour me forcer à composer davantage. Parce que les morceaux, je les ai. Et je les ai plus ou moins tous dans ma tête, déjà. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est que des projections. Je me dis juste. Ok, ça, je sais que je vais jouer tel truc. Mais je ne sais pas, par exemple, si je vais le jouer 2, 4, 6 fois. Ainsi de suite. Alors qu'en faisant la démarche de m'enregistrer et de faire une démo. Ça fixe un peu plus les choses. Et ça me donne aussi de nouvelles idées. Et de nouvelles... Des ajouts. Ou des retraits sur mes compos. Donc, je pense que c'est un bon exercice. Et je pense que je vais aller de plus en plus vers ça. Quitte à avoir plein de démos dégueulasses. Mais qui me servent un peu d'exercice et de préparation à la version finale, on va dire. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai réenregistré Rose pour la seconde fois, que je vais réenregistrer sûrement une troisième fois bientôt. Et je le rappelle qu'il sera sûrement le prochain morceau que je vous partagerai. Je pense que vous le partagez dans deux ou trois semaines. Ça dépendra parce que ça coïncidera avec un autre événement. Vous verrez au moment voulu. Et sinon, aujourd'hui, du coup, j'ai commencé à enregistrer la guitare pour une chanson qui s'appellera... Je pense You Gonna Listen ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas encore sûr à 100%, mais il y a bien moyen que ce soit You Gonna Listen. Bref, je vous tiendrai au courant sur ces morceaux et sur les autres que je ferai. Et du coup, le point noir, on va dire, c'est le jeu de société sur lequel je n'avance pas du tout ces jours-ci. Il faudrait que je m'y remette, mais j'avoue, j'ai un peu perdu la motive. Il faut que je m'en remette, il faut que je retrouve la motivation, il faut que je retrouve des manières de m'exalter et de m'y mettre. Bref. Mais bon, on ne lâche pas quand même le rythme, puisqu'on continue les lives, vous le voyez, à une fréquence assez soutenue. Ce qui me fait plaisir parce que depuis début janvier, j'ai réussi à maintenir le rythme que je m'étais donné. Donc ce nouveau programme d'un live de lecture le mardi à 21h, un live de lecture vendredi à 21h et un live de découverte dimanche à 21h. Donc je suis très content. Et du coup, on va effectuer la première pause dans ce nouveau planning à partir de la semaine prochaine. Je le rappelle. Je le rappelle donc que ce dimanche, dimanche 3 février, il y aura un live de découverte, qui sera le dernier live de découverte avant deux semaines. Donc ça sera un live de découverte sur le personnage de Thresh de League of Legends. Ensuite, mardi, on fera encore un live de lecture. Donc mardi 5 février, on fera encore un live de lecture. Et de la même manière, ça sera le dernier live de lecture pour une grosse semaine, puisque je n'effectuerai pas de live le vendredi 8 ni le dimanche 10. Je reviendrai uniquement soit le mardi 12, mais j'en doute, soit le vendredi 15, ce qui est le plus probable. Donc voilà, il y aura un petit gap de 10 jours, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc il y aura un petit gap de 10 jours dans les lives. Voili, voilou, je vous tiens au courant à chaque fois qu'il y aura des pauses, de toute manière. Et j'essaie de vous prévenir le plus tôt possible pour que vous soyez au courant. Et j'accueille avec plaisir Princess Crow. Bonsoir Princess Crow, comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Bienvenue parmi nous. Prenez tous à boire, à manger, détendez-vous. On est bientôt parti dans la lecture. Je vous souhaite à tous la santé. Et d'ailleurs, j'ai vu que Crimes et Châtiments avaient l'air de plutôt vous plaire sur YouTube. Alors je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est justement le fait d'avoir un rythme plus régulier qui fait que je suis mieux référencé par YouTube ou ce genre de choses. Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que depuis ce début d'année, depuis que j'ai effectué ce rythme régulier, donc c'est peut-être ça aussi qui les joue, je ne sais pas trop, j'ai l'impression d'avoir un chouïa plus de vues sur mes vidéos. En fait, comment expliquer ? Le truc, c'est que mes vidéos touchent un public de niche et du coup gagnent leur vue sur le temps. Quand elles sortent, elles font vraiment très peu de vues. Et ensuite, sur le temps, elles vont monter petit à petit. Et c'est comme ça que, par exemple, je crois que ma vidéo la plus vue de lecture et de ma chaîne, c'est la première lecture soit de Dracula, soit de Frankenstein. Et on en est à plus de 7000 vues maintenant. Et voilà, il a fallu deux ans pour qu'elles fassent 7000 vues. Donc en fait, c'est vraiment progressivement, ces vidéos gagnent des vues au fil du temps. Mais c'est vrai que là, en général, à la sortie, je flirte avec les 10 vues. Et c'est vraiment... Enfin, ça fait vraiment en général très peu de vues quand ça sort. Et c'est avec le temps que ça grossit. Et là, j'ai remarqué que Crime et Châtiment, à chaque fois que ça sortait, ça faisait plutôt un peu plus de vues, plutôt un peu plus de j'aime, un peu plus de commentaires. Donc merci beaucoup à vous tous, parce que c'est con à dire, mais c'est vrai. C'est les j'aime, c'est les commentaires qui m'aident aussi à être mieux référenciés, à être mieux référencés, à être mieux vus, etc. par des inconnus et des nouvelles personnes qui découvriraient ce concept, pardon. Et aussi, en plus, ça a le double effet qui se coule. En plus, les j'aime, les commentaires, etc. Ça me motive à continuer à faire encore mieux, n'est-ce pas ? Et du coup, pourquoi je parlais de tout ça ? Parce qu'à la base, je voulais parler tout simplement du fait que sur la rediffusion du dernier live, donc celui de mardi, j'ai eu un commentaire me suggérant une lecture qui s'avérait être Moby Dick. Et c'est marrant parce que justement, le jour, donc la veille du jour où on m'a envoyé ce commentaire, je m'étais fait la réflexion. Et ça fait plusieurs fois que j'y pense, plusieurs fois que je me dis est-ce qu'on ne ferait pas Moby Dick en live ? Normalement, les droits d'auteur, c'est OK. Donc normalement, je pourrais le lire en live. La seule chose qui me fait peur, c'est que Moby Dick, c'est un énorme pavé, si je ne me trompe pas. Vous voyez Crime et Châtiment, qui est déjà bien gros, qu'on met déjà un bon mois pour le lire. À mon avis, en tout, on va avoir mis un mois et demi pour lire Crime et Châtiment. Moby Dick, je pense qu'on mettrait deux mois, deux mois et demi, trois mois. Donc, je vous avoue que d'un côté, je suis chaud parce que l'histoire m'intéresse et que j'aimerais bien la faire en live. D'un autre côté, je me dis, est-ce que ça va pas être un peu indigeste pour les lives ? De plus, je me dis, est-ce que le style se prête à la lecture orale ? Et ça, je n'en sais rien parce que je n'ai jamais lu Moby Dick, donc je ne sais pas trop à quoi ressemble le style. Donc, je me pose la question, je garde l'idée dans un coin de ma tête. Ce n'est pas une idée con, au contraire, comme je le disais, je l'ai eu moi-même pas mal de fois. Mais, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir des suggestions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions, les amis, ça peut vraiment m'être utile parce que là, j'avoue que je commence à être un petit peu à bout. Donc, si vous avez des auteurs, ou soit des auteurs, soit des bouquins précisément, soit des genres que vous appréciez, n'hésitez pas à faire vos demandes, à faire vos propositions, vos suggestions, et puis je les analyserai. Alors, je vous avoue que je me réserve le droit d'à chaque fois me mettre le dernier mot, tout simplement parce qu'il y a des lectures, comme je le disais à l'instant, qui, je trouve, ne se prêtent pas beaucoup à l'oralité, ou bien qui sont difficiles à découper pour des lives, etc., etc. Mais, voilà, je suis ouvert à tout. Vous voyez que, jusqu'à présent, on a déjà lu des romans, des nouvelles, de la poésie, de la philosophie. Donc, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Le théâtre, on en a déjà proposé, j'ai déjà eu l'idée, sauf que le problème, c'est que le théâtre, pour le coup, il faut vraiment avoir un talent d'acteur pour que ça rende bien, et ça risque d'être très compliqué. Donc, peut-être certaines pièces de théâtre très précises, mais pour le moment, je pense que ce ne sera pas d'actualité. Donc, voilà, vous avez, entre guillemets, toutes les consignes que je me fixe dans le choix de mes lectures. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à me les proposer, en privé, en commentaire sur YouTube, ou dans le chat sur Twitch, peu importe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. À savoir que, du coup, on en avait parlé, après Crime et Châtiment, pour un peu varier et contrebalancer cette lecture sérieuse et longue, on va très certainement faire une lecture un peu plus courte et un peu plus légère. Je songe à faire le second livre de la jungle. Il faudra que je me l'achète, mais je pense qu'on fera le second livre de la jungle de Rudyard Kipling, étant donné qu'on a déjà fait le premier. Et si ce n'est pas ça, ça sera quelque chose d'assez léger, je pense, de toute manière. Voili, voilu ! Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire dans cette introduction. Merci beaucoup pour les encouragements, Princess Crow. Et, écoutez, je pense qu'on va entamer la lecture assez rapidement, sans plus attendre, j'ai envie de lire. Ce soir, je ne sais pas si ça va être long ou court, je vous avoue. Il n'y a que trois chapitres, mais je n'arrive pas à doser. J'ai un peu regardé. Il y en a un de dix pages, grosso modo. C'est ça, grosso merdo, c'était dix pages, vingt pages et dix pages. Donc, je pense qu'on va tourner aux alentours des deux heures, deux heures et demie, quelque chose comme ça. Bref, on va y aller sans plus attendre. Ça devient vraiment très compliqué de vous faire un résumé, les amis. Donc, désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé. Si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé, regardez les lives précédents, parce que là, ça devient trop compliqué de tout expliquer. Il se passe trop de choses. Surtout que lors du dernier live, je vous le conseille, le live numéro 7, la quatrième partie, chapitre 1, 2, 3, il s'est passé énormément de choses hyper intéressantes et hyper inattendues. Donc, c'était vraiment plaisant. J'ai beaucoup aimé le dernier live. J'espère que ce soir, ça sera sur la même lancée. Pour simplement vous resituer où nous nous en étions arrêtés, on s'était arrêtés à un moment a priori joyeux, puisque ça y est, la famille de Raskolnikov s'était réunie et avait eu son fameux dîner avec Lugin, qui s'était mal fini, enfin, qui s'était mal passé, mais justement, au moins, l'engueulade était passée et maintenant, il se retrouvait en famille. Donc, il y avait quelque chose de joyeux. Et d'un seul coup, venu de nulle part, Raskolnikov retombe dans son espèce de dépression étrange. Et d'un seul coup, il dit à Razumikine et à la famille, OK, faites vos projets sans moi, parce que, oui, Razumikine commençait à faire un projet de monter une entreprise tous ensemble, etc. Enfin, bon, bref. Et Raskolnikov a dit, OK, faites tout ça sans moi, je sais pas si je reviendrai, peut-être adieu, etc. Donc, vraiment, d'un seul coup, c'était très étonnant, mais très sympa, d'un seul coup, Raskolnikov qui retombe dans sa déprime très profonde et qui dit à tout le monde adieu, limite adieu, il n'est pas sûr de lui, mais il dit qu'après ce qu'il va faire, ce n'est pas sûr. Qu'il se recroise. Donc, très intéressant, et ça me donne très hâte de voir la suite, justement. Nous nous étions arrêtés, du coup, à Razumikine, rentrant avec la mère et la sœur de Raskolnikov pour les réconforter, entre guillemets. Et là, on va reprendre en suivant, apparemment... Alors, je vais pas spoiler, mais on va suivre a priori Raskolnikov, du coup. En même temps, c'est un peu le personnage principal qu'on suit depuis le début. Bref, les amis, je pense que cette fois-ci, on est parti pour de bon. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, Kaya. Bonne écoute, Princess Crow. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens dans le chat d'ici une vingtaine de minutes, 25-30 minutes peut-être. Quelque chose comme ça. A tout à l'heure pour la pause. Bonne écoute. Chapitre 4 Raskolnikov se rendit droit à la maison du canal, où habitait Sonia. C'était une vieille bâtisse à trois étages, peinte en vert. Il trouva non sans peine le concierge, et obtint de vagues indications sur le logement occupé par le tailleur Kapernaumov. Ayant découvert dans un coin de la cour l'entrée d'un escalier étroit et sombre, il monta au deuxième, et s'engagea dans la galerie qui bordait la façade du côté de la tour. Tandis qu'il errait dans l'ombre, une porte s'ouvrit soudain à trois pas de lui. Il en saisit machinalement le battant. « Qui est là ? » demanda une voix de femme avec inquiétude. « C'est moi. Qui vient chez vous ? » dira Raskolnikov, et il entra dans un vestibule minuscule. Une chandelle y brûlait sur un plateau tout bosselé, posé sur une chaise défoncée. « C'est vous ? Seigneur ! » cria faiblement Sonia qui semblait figée de stupeur. « C'est par ici chez vous ? » et Raskolnikov passa rapidement dans la pièce en s'efforçant de ne pas regarder la jeune fille. Au bout d'un instant, Sonia le rejoignit, la chandelle à la main. Elle la déposa sur la table et s'arrêta devant lui, éperdue, en proie à une agitation extraordinaire. Cette visite, qu'elle n'attendait point, semblait l'avoir effrayée. Tout un coup, un grand flot de sang colora son visage pâle et des larmes lui vinrent aux yeux. Elle éprouvait une extrême confusion et une grande honte mêlée à une certaine douceur. Raskolnikov se détourna rapidement et s'assit sur une chaise devant la table. Il embrassa la pièce d'un coup d'œil rapide. C'était une grande chambre, très basse de plafond, la seule que loua Kapernaumov, et elle communiquait avec le logement du tailleur par une porte percée dans le mur de gauche. Du côté opposé, dans le mur, à droite, se trouvait une seconde porte, toujours fermée à clé, qui donnait dans un autre appartement. La pièce ressemblait à un hangar. Elle avait la forme d'un quadrilatère irrégulier, ce qui lui donnait un aspect biscornu. Le mur percé de trois fenêtres qui donnaient sur le canal s'en allait de biais et formait un angle aigu, et si profond qu'on n'y pouvait rien distinguer dans la faible clarté répandue par la chandelle. Quant à l'autre angle, il était exagérément obtu. Toutes ces grandes pièces étaient presque vides de meubles. Dans le coin, à droite, se trouvait le lit, entre le lit et la porte, une chaise. Du même côté, contre la porte qui donnait dans le logement voisin, une simple table de bois blanc recouverte d'une nappe bleue, près de la table, deux sièges de jonc. Le long du mur opposé, près de l'angle aiguë, une commode de bois blanc, qui semblait perdue dans ce vide. C'était tout. Le papier jaunâtre, sale et usé, était noirci aux angles. En hiver, la pièce devait être humide et enfumée. Tout dans ce local dénonçait la pauvreté. Le lit n'avait même pas de rideau. Sonia examinait en silence son hôte, occupée à étudier si attentivement et avec tant de sanggène son logis. Elle se mit même bientôt à trembler de tous ses membres, comme si elle se fût trouvée devant son juge et l'arbitre de son destin. « Je viens tard. » « Est-il onze heures déjà ? » demanda-t-il sans lever les yeux sur elle. « Oui, » marmota Sonia. « Ah, oui, » répéta-t-elle avec une hâte soudaine, comme si elle eût trouvé en ces mots la solution de son sort. « La pendule de ma logeuse vient de sonner, et je l'ai entendue moi-même. » « Oui. » « Je viens chez vous pour la dernière fois, » continua Raskolnikov d'un air sombre. Il paraissait oublier que c'était en même temps la première. « Je ne vous verrai peut-être plus. » « Vous partez ? » « Je l'ignore. » « Demain, tout... » « Ainsi, vous n'irez pas demain chez Katerina Ivanovna ? » fit Sonia et sa voix eut un tremblement. « Je l'ignore. » « Demain matin, tout... » « Il ne s'agit pas de cela. Je suis venu... Je suis venu vous dire un mot. » Il leva sur elle son regard pensif et remarqua tout à coup qu'il était assis, tandis qu'elle se tenait debout devant lui. « Pourquoi restez-vous debout ? » « Asseyez-vous ? » fit-il d'une voix changée, devenue soudain basse et caressante. Elle s'assit. Il la considéra un moment d'un air bienveillant et presque pitoyé. « Que vous êtes donc maigre ? » « Pardon ! Que vous êtes donc maigre ? » « Et quelle main vous avez ? » « Elle est tout à fait transparente. On dirait des doigts de morte. » Il lui prit la main. Sonia sourit faiblement. « J'ai toujours été ainsi, » dit-elle. « Même quand vous viviez chez vos parents ? » « Oui. » « Eh, sans doute, » fit-il d'une voix entrecoupée. Un nouveau changement s'était subitement opéré dans l'expression de son visage et le son de sa voix. Il promena encore ses yeux autour de la pièce. « Vous louez cette pièce à Kapernaumov ? » « Oui. » « Ils demeurent là, derrière cette porte ? » « Oui. Ils ont une pièce pareille à celle-ci. » « Ils n'ont qu'une pièce pour eux tous ? » « Oui. » « Moi, à votre place, j'aurais peur dans cette pièce, » fit-il remarquer d'un air sombre. « Mes logeurs sont de braves gens, très affables, » répondit Sonia qui ne semblait pas avoir encore recouvré sa présence d'esprit. « Et tous les meubles ? » « Tout leur appartient. » « Ils sont très bons. » « Leurs enfants viennent souvent me voir. » « Ils sont bègues ? » « Oui. Le père est bègue et boiteux. La mère aussi. » « Ce n'est pas qu'elle bégait, mais elle ne peut pas s'exprimer. » « Elle est très bonne. » « Et lui est un ancien serf. » « Ils ont sept enfants. » « Elle est née seule et bègue. Les autres sont simplement maladifs. » « Ils ne bégaient pas. » « Mais comment êtes-vous donc renseigné là-dessus ? » ajouta-t-elle fort étonnée. « Votre père m'avait tout raconté. » « Et j'ai appris par lui toute votre histoire. » « Il m'a raconté comment vous étiez sorti à six heures et rentré à neuf heures et que Katerina Ivanovna avait passé la nuit à genoux près de votre lit. » Sonia se troubla. « Il me semble que je l'ai vu aujourd'hui, » murmura-t-elle d'un hérésitant. « Qui ? » « Mon père. » « Je marchais dans la rue. » « Je tournais le coin près d'ici, vous savez. » « Et tout à coup, il me sembla le voir s'avancer vers moi. » « C'était tout à fait lui. » « Je me préparais à entrer chez Katerina Ivanovna. » « Vous vous promeniez ? » « Oui. » « Ainsi, vous l'aimez ? » « Elle ? » « Oh, oui. » « Désolée, se tordait les mains. » « Elle est malade. » « Elle ne demande que la justice. » « Elle est pure. » « Elle croit que la justice doit régner dans la vie. » « Et elle la réclame. » « Vous pouvez la torturer, elle ne fera rien d'injuste. » « Elle ne remarque pas que la justice ne peut pas gouverner le monde. » « Et elle s'irrite. » « Comme une enfant. » « Comme une enfant, vous dis-je. » « Elle est juste. » « Très juste. » « Et vous ? Qu'allez-vous devenir ? » Sonia lui jeta un regard interrogateur. « Les voilà à votre charge. » « Il est vrai qu'il en a toujours été ainsi. » « Le défunt venait, lui aussi, vous demandait de l'argent pour boire. » « Mais maintenant... » « Je ne sais pas. » répondit tristement Sonia. « Ils vont rester dans le même logement ? » « Je ne sais pas. » « Ils doivent alors logeuse. » « Et elle a, paraît-il, dit aujourd'hui qu'elle voulait les mettre à la porte. » Katerina Ivanovna, de son côté, prétend qu'elle n'y restera pas une minute de plus. « D'où lui vient cette assurance ? » « C'est sur vous qu'elle compte ? » « Ah ! Non, ne dites pas cela. Nous sommes très unis. Nous partageons tout. » reprit vivement Sonia, dont l'indignation, à ce moment, rappelait la colère d'un canari ou de tout autre oiselet inoffensif. « D'ailleurs, que ferait-elle ? » « Que ferait-elle ? » reprit-elle, enseignement de plus en plus. « Et ce qu'elle a pleuré aujourd'hui ? Elle a l'esprit dérangé, vous ne l'avez pas remarqué ? » « Si, je vous assure. » « Tantôt, elle s'inquiète comme une enfant des préparatifs à faire pour que tout soit convenable demain, le repas et le reste. » « Tantôt, elle se tord les mains, puis crache le sang, pleure, se frappe la tête de désespoir contre le mur. » « Puis elle se calme de nouveau. » « Elle compte beaucoup sur vous. Elle dit que vous allez être son soutien, qu'elle se procurera un peu d'argent et retournera dans sa ville natale avec moi. » « Elle pense y fonder un pensionnat de jeune fille noble et m'en confier la surveillance. » « Elle est persuadée qu'une vie nouvelle, merveilleuse, s'ouvrira pour nous. » « Elle m'embrasse, m'enlace, me console. » « C'est qu'elle y croit. Elle croit à toutes ces fantaisies. » « Peut-on la contredire ? » « Avec tout ça, elle a passé la journée d'aujourd'hui à laver, récurer, raccommoder. » « Toute faible qu'elle est, elle a apporté un cuvier dans la chambre. » « Puis de fatigue, elle est tombée sur le lit. » « Et dans la matinée, nous étions allés acheter des bottines à Polechka et à Lena, car les leurs ne valent plus rien. » « Mais nous n'avons pas eu assez d'argent. » « Il s'en fallait de beaucoup. » « Elle avait choisi de si jolis souliers, car elle a du goût, vous savez. » « Alors elle s'est mise à pleurer, là, en pleine boutique, devant les commis, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. » « Ah ! Quelle pitié de voir cela ! » « On comprend après cela que vous meniez cette vie. » firea Skolnikov avec un sourire amer. « Et vous n'avez pas pitié d'elle ? » « Non, s'emporta Sonia. » « Je sais que vous vous êtes dépouillée pour elle, sans avoir encore rien vu. Mais si vous aviez pu tout voir, oh mon Dieu ! Que deux fois, que deux fois je l'ai fait pleurer. La semaine dernière encore, huit jours avant la mort de mon père. Oh ! J'ai été cruelle ! Et combien de fois ai-je agi ainsi ? Combien ! Quel chagrin pour moi de me rappeler cela toute la journée ! » Elle se tordait les mains de douleur. « C'est vous qui êtes dure. » « Oui, moi, moi, j'étais allé les voir un jour, » continua-t-elle en pleurant. « Et voilà que mon pauvre père me dit. Fais-moi la lecture, Sonia. J'ai mal à la tête. Voici le livre. » C'était un volume à Andrei Semionovitch, Les Béziatsnikov, qui habite la même maison, et nous prêtait toujours des livres fort drôles. Et moi je lui dis, « Il faut que je m'en aille. » Car je n'avais pas envie de lire. J'étais entré chez eux pour montrer à Katerina Ivanovna des cols et des manchettes brodées, très bon marché, que la marchande Elisaveta m'avait apporté. Katerina Ivanovna les a trouvées fort jolies. Elle les a essayées devant la glace. Elle s'y est regardée. Il lui plaisait beaucoup, beaucoup. Elle me dit, « Donne-les-moi, Sonia, je t'en prie. » « Je t'en prie, » fit-elle avec envie. « Où les aurait-elle mis ? » Mais voilà. Cela lui rappelait l'heureux temps de sa jeunesse. Elle se regardait dans la glace. Elle s'admirait. Pensait qu'il y a tant d'années qu'elle n'a plus ni robe, ni rien. Jamais elle ne demandera quoi que ce soit à personne. Elle est très fière. Elle préfère donner plutôt le peu qu'elle possède. Elle insista donc pour avoir ses cols et ses manchettes tant il lui plaisait. Moi, je ne pouvais me résoudre à les lui donner. « Quand avez-vous besoin, » Katerina Ivanovna, lui dis-je. Oui, je lui ai dit cela. Elle me regarda d'un air si affligé que cela faisait peine à voir. Ce n'était pas les cols qu'elle regrettait, mais mon refus qu'il avait peiné. Ah, si je pouvais réparer tout cela, effacer ses paroles. « Oh, si, si je... Mais vous vous moquez bien de tout cela. » « Vous connaissiez cette Lisaveta, la marchande ? » « Oui. Et vous, vous la connaissiez aussi ? » demanda Sonia avec quelques étonnements. « Katerina Ivanovna est phtisique au dernier degré. Elle mourra. Elle mourra bientôt. » dira Skolnikov après un silence et sans répondre à la question. « Oh, non, non, non ! » Sonia lui saisit les deux mains dans un geste inconscient, comme si elle le suppliait de leur éviter ce malheur. « Mais il vaut mieux qu'elle meure. » « Non, non, pas mieux du tout ! » répétait-elle éperdument dans son effroi. « Et les enfants, qu'en ferez-vous ? Puisque vous ne pouvez pas les prendre chez vous. » « Oh, je ne sais pas ! » s'écria Sonia désespérément en se prenant la tête à deux mains. « On voyait que cette pensée lui était souvent venue et que Raskolnikov ne faisait que la réveiller par ces questions. » « Et si vous tombez malade, encore du vivant de Katerina Ivanovna, et qu'on vous porte à l'hôpital, qu'arrivera-t-il alors ? » insistait-il impitoyablement. « Ah ! Que dites-vous ! Que dites-vous ! Mais c'est impossible ! » Le visage de Sonia se tordit dans une expression d'épouvante indicible. « Comment impossible ? » reprira Raskolnikov avec un sourire sarcastique. « Vous n'êtes pas assuré, n'est-ce pas ? Que deviendront-ils alors ? Ils iront tous ensemble dans la rue. La mère demandera l'aumône en toussant, puis elle se frappera la tête contre le mur comme aujourd'hui, et les enfants pleureront. Elle tombera. Ensuite on la portera au commissariat et de là à l'hôpital. Elle mourra. Et les enfants ? « Oh ! Non ! Dieu ne permettra pas ça ! » proféra enfin Sonia d'une voix étranglée. Elle l'écoutait suppliante, les mains jointes dans une prière muette, comme si tout dépendait de lui. Raskolnikov se leva et se mit à arpenter la pièce. Une minute passa ainsi. Sonia restait debout, les bras pendants, la tête baissée, en proie à une angoisse horrible. « Et vous ne pouvez pas faire des économies ? Mettre de l'argent de côté ? » demanda-t-il tout à coup en s'arrêtant devant elle. « Non ! » murmura Sonia. « Naturellement ! » « Avez-vous essayé ? » ajouta-t-il avec un sourire moqueur. « Oui ! » « Et vous n'avez pas réussi ? » « Bien sûr, cela se comprend. Inutile de le demander. » Et il reprit sa promenade à travers la chambre. Il y eut une seconde minute de silence. « Vous ne gagnez pas d'argent tous les jours ? » demanda-t-il. Sonia se troubla encore davantage, et le sang lui remonta au visage. « Non ! » murmura-t-elle avec un effort douloureux. « Le même sort attend Polechka, sans doute, » fit-il tout à coup. « Non, non ! C'est impossible ! » « Non ! » cria Sonia désespérément. On eut dit que ses paroles l'avaient blessée comme un coup de couteau. « Dieu ! Dieu ne permettra pas une telle abomination ! » « Il en permet bien d'autres. » « Non, non ! Dieu la protégera ! Elle ! Dieu ! » répétait alors d'elle-même. « Mais peut-être n'existe-t-il pas ? » répondit Raskolnikov avec une sorte de triomphe cruel. Il éclata de rire et la regarda. À ces mots, un brusque changement s'opéra sur les traits de Sonia, des frissons nerveux la parcoururent. Elle lui lança un regard de reproche indicible, et voulut parler, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Elle se mit brusquement à sangloter amèrement en couvrant son visage de ses mains. « Vous dites que Katerina Ivanovna a l'esprit troublé, mais le vôtre l'est aussi, » fit-il après un moment de silence. Cinq minutes passèrent. Il arpentait toujours la pièce de long en large, en silence et sans la regarder. Enfin, il s'approcha d'elle, ses yeux étincelés. Il lui mit les deux mains sur les épaules et fixa son visage tout couvert de larmes. Son regard était sec, dur et brûlant. Ses lèvres tremblaient convulsivement. Tout à coup, il s'inclina, se courba jusqu'à terre et lui baisa le pied. Sonia recula pleine d'horreur comme si elle avait eu affaire à un fou. Il avait bien l'air d'un dément, en effet. « Que faites-vous ? Devant moi ! » balbutia-t-elle en palissant le cœur étreint d'une douleur affreuse. Il se releva aussitôt. « Ce n'est pas devant toi que je me suis prosterné, mais devant toute la douleur humaine, » fit-il d'un air étrange, et il alla s'accoudre à la fenêtre. « Écoute, » ajouta-t-il en revenant bientôt vers elle. « J'ai dit tantôt à un insolent personnage qu'il ne valait pas ton petit doigt, et que j'ai fait un honneur à ma sœur aujourd'hui en l'invitant à s'asseoir près de toi. » « Ah ! Que lui avez-vous dit là ? Et devant elle encore ? » s'écria Sonia tout effrayée. « S'asseoir près de moi, un honneur ! Mais je suis une créature déshonorée ! Ah ! Comment avez-vous pu dire cela ? » « Je ne songeais en parlant ainsi ni à ton déshonneur ni à tes fautes, mais à ton horrible martyr. » « Sans doute tu es une grande pécheresse, » ajouta-t-il avec une sorte d'enthousiasme, « et surtout pour t'être immolé en pure perte. » « Certes, tu es malheureuse. Vivre dans cette boue que tu hais et savoir, il suffit d'ouvrir les yeux pour cela, que cela ne sert à rien, et que tu ne peux sauver personne par ce sacrifice. » « Enfin, dis-moi, » fit-il avec rage, « comment cette ignominie, cette bassesse, peuvent-elles voisiner en toi avec d'autres sentiments si opposés, des sentiments sacrés ? » « Car il vaudrait mille fois mieux se jeter à l'eau la tête la première et en finir d'un coup. » « Et eux ? Que deviendraient-ils ? » demanda faiblement Sonia en levant sur lui un regard douloureux, mais sans marquer cependant de surprise à se voir donner ce conseil. À Skolnikov, l'enveloppa d'un regard bizarre, et ce seul coup d'œil lui suffit pour déchiffrer les pensées de la jeune fille. C'est donc qu'elle-même avait eu cette idée. Peut-être avait-elle songé plus d'une fois dans son désespoir au moyen d'en finir d'un seul coup. Elle y avait même pensé si sérieusement qu'elle n'était pas étonnée de sa proposition. Elle n'avait pas remarqué la cruauté de ses paroles, le sens des reproches du jeune homme lui avait également échappé. Il s'en apercevait bien, mais il comprit parfaitement combien la pensée de son déshonneur, de sa situation infamante, avait dû la torturer. « Qu'est-ce qui a donc pu l'empêcher ? » se demandait-il, « d'en finir avec la vie. » Et ce n'est qu'à ce moment qu'il comprit ce qu'étaient pour elle ses pauvres enfants orphelins et cette pitoyable Katerina Ivanovna, à moitié folle, tuberculeuse, et qui se cognait la tête contre les murs. Néanmoins, il vit clairement que Sonia, avec son caractère et son éducation, ne pouvait rester indéfiniment dans cette situation. Il se posait encore une autre question. Comment avait-elle pu tenir si longtemps sans devenir folle, puisque l'énergie de se jeter à l'eau lui manquait ? Certes, il comprenait que la situation de Sonia était un phénomène social exceptionnel, quoique malheureusement ni unique ni extraordinaire. Mais n'était-ce pas une raison de plus, ainsi que son éducation, toute sa vie passée, pour qu'elle fût tuée rapidement, à son premier pas dans cette horrible voie ? Qu'est-ce qui la soutenait ? Pas le vice, pourtant. Toute cette honte n'avait touché que son corps. Pas une goutte n'en était tombée dans son cœur. Il le voyait bien. Il lisait en elle. Elle n'a que trois solutions. Se jeter dans le canal, finir dans un asile d'aliénés, ou bien se lancer dans la débauche qui abrutit l'esprit et pétrifie le cœur. Cette dernière pensée était celle qui lui répugnait davantage, mais déjà sceptique, il était en même temps jeune, doué d'un esprit abstrait, et par temps cruel, et il ne pouvait s'empêcher de considérer la dernière éventualité comme la plus probable. Mais se peut-il qu'il en soit ainsi ? Se disait-il à lui-même. Se peut-il que cette créature qui a conservé sa pureté d'âme finisse par s'enfoncer sciemment dans cette fosse horrible et puante ? Se peut-il que cet enlisement ait déjà commencé, et qu'elle n'ait jusqu'ici supporté sa vie que parce que le vice ne lui paraît pas répugnant ? Non, non, c'est impossible, s'écria-t-il, comme Sonia tantôt, non, ce qui l'a empêché de se jeter dans le canal jusqu'ici, c'est la peur de commettre un péché et leur penser à eux. Et si elle n'est pas devenue folle ? Et qui dit qu'elle ne l'est pas ? A-t-elle sa raison ? Peut-on parler comme elle le fait quand on n'est pas folle ? Peut-on demeurer tranquille en allant à sa perte et se pencher sur cette fosse puante qu'il aspire peu à peu et se boucher les oreilles quand on lui parle du danger ? N'attend-elle pas un miracle, par hasard ? Oui, sûrement. Est-ce que ce ne sont pas là des signes d'aliénation mentale ? Il s'arrêtait obstinément à cette pensée. Cette solution lui plaisait plus que tout autre. Il se mit à l'examiner plus attentivement. « Ainsi tu pris beaucoup Dieu, Sonia ? » demanda-t-il. Sonia se taisait. Debout à ses côtés, il attendait une réponse. « Que serais-je devenue sans Dieu ? » murmura-t-elle d'une voix basse et rapide. Elle lui jeta un vif regard de ses yeux étincelants et lui serra la main avec force. « Je ne me trompais pas, » se dit-il. « Mais que fait Dieu pour toi ? » demanda-t-il en continuant son interrogatoire. Sonia resta longtemps silencieuse, comme si elle avait été incapable de répondre. L'émotion gonflait sa faible poitrine. « Taisez-vous ! Ne m'interrogez pas ! Vous n'êtes pas digne ! » s'écria-t-elle tout à coup en le regardant avec colère et sévérité. « C'est cela, c'est bien cela », se répétait-t-il. « Il fait tout ! » murmura-t-elle rapidement en baissant de nouveau les yeux. « Voilà la solution, voilà l'explication trouvée ! » décida-t-il en continuant de l'examiner avec une curiosité avide. Il éprouvait une sensation étrange, presque maladive, à contempler ce petit visage pâle, maigre, irrégulier et anguleux. Ses douze yeux bleus, qui pouvaient lancer de telles flammes, exprimer une passion si austère et véhémente, ce petit corps qui tremblait encore de colère et d'indignation. Tout cela lui paraissait de plus en plus étrange, presque fantastique. « Elle est folle ! Elle est folle ! » se répétait-t-il. Un livre se trouvait sur la commode. Raskolnikov y jetait un coup d'œil à chacune de ses allées et venues. Enfin, il le prit et l'examina. C'était une traduction russe du Nouveau Testament, un vieux livre relié en marocain. « D'où vient ce livre ? » lui cria-t-il d'un bout à l'autre de la pièce. Quant à elle, elle se tenait toujours immobile à trois pas de la table. « On me l'a donné ? » répondit-elle comme à contre-cœur et s'enlevait les yeux sur lui. « Qui est cela ? » « Elisaveta. » « Elisaveta. » « C'est étrange, » pensa-t-il. Touche et Sonia prenait à ses yeux un caractère d'instant en instant plus bizarre. Il approcha le livre de la chandelle et se mit à le feuilleter. « Où est le chapitre sur Lazare ? » demanda-t-il tout à coup. Sonia fixait obstinément le sol et ne répondit rien. Elle s'était un peu détournée de la table. Les pages où il est question de la résurrection de Lazare. « Prouve-moi ça, Sonia. » Elle lui jeta un regard oblique. « Ce n'est pas là. Dans le quatrième évangile. » murmura-t-elle d'un air sombre et sans bouger de sa place. « Prouve-moi ce passage et lis-le-moi. » dit-il. Puis il s'assit, s'accouda sur la table, appuyé à la tête sur sa main, et les yeux ailleurs, mornes, il s'apprêtait à écouter. « Il faudra venir me voir d'ici quinze jours, trois semaines à la septième verste. J'y serai sans doute, s'il ne m'arrive rien de pille encore. » Où connaît-il à part soi ? Sonia fit un pas vers la table, hésita. Elle avait écouté avec méfiance l'étrange désir manifesté par Raskolnikov. Néanmoins, elle prit le livre. « Vous ne l'avez donc jamais lu ? » demanda-t-elle en lui jetant un regard en dessous. Sa voix devenait de plus en plus froide et dure. « Il y a longtemps, quand j'étais enfant. » « Lis. » « Et ne l'avez-vous pas entendu à l'église ? » « Je... je n'y vais pas. » « Et toi ? » « Non, non. » Balbutia Sonia, Raskolnikov sourit. « Je comprends. Et tu n'assisteras pas demain au funérail de ton père ? » « Si. J'ai été à l'église la semaine dernière, j'ai assisté à une messe de requiem. » « Pour qui ? » « Pour Lisaveta. On l'a tuée à coups de hache. » Les nerfs du jeune homme étaient de plus en plus tendus. La tête commençait à lui tourner. « Tu étais liée avec Lisaveta ? » « Oui. C'était une femme juste, elle venait me voir. » « Rarement. Elle ne pouvait pas. » « Nous lisions ensemble et nous causions. » « Elle voit Dieu maintenant. » Étrange paraissait à Raskolnikov ses paroles livresques et cet événement. Que pouvaient être les mystérieux entretiens de ces deux femmes, deux idiotes. « Il y a de quoi devenir fou soi-même. C'est contagieux. » pensa-t-il. « Lis ! » s'écria-t-il tout à coup avec un accent irrité et pressant. Sonia hésitait toujours. Son cœur battait avec force. Elle n'osait pas lire devant lui. Elle regarda d'un air presque douloureux la pauvre aliénée. « Que vous importe cela, puisque vous ne croyez pas ? » murmura-t-elle d'une voix basse et entrecoupée. « Lis ! Je le veux ! » insista-t-il. « Tu les es bien, Lisaveta. » Sonia ouvrit le livre, trouva la page. Ses mains tremblaient et la voix s'étouffait dans sa gorge. Elle s'y reprit à deux fois sans arriver à articuler le premier mot. « Un certain Lazare de Bétanie était donc malade, » prononça-t-elle enfin avec effort. Mais au troisième mot, sa voix vibra et se brisa comme une corde trop tendue. Le souffle manquait à sa poitrine oppressée. Raskolnikov s'expliquait en partie la raison pour laquelle Sonia refusait de lui obéir, mais cela ne faisait, semblait-il, qu'augmenter son insistance et le rendre plus grossier. Il ne comprenait que trop bien il en coûtait à la jeune fille de lui ouvrir son monde intérieur. Il sentait que ses sentiments constituaient son véritable et peut-être très ancien secret. Un secret qu'elle gardait depuis son adolescence, depuis le temps où elle vivait encore dans sa famille, près de son malheureux père et de sa belle-mère devenue folle à force de chagrin, parmi les enfants affamés et les cris affreux, les reproches. Mais il comprenait en même temps, il en était sûr, que malgré cette répugnance et cet effroi qu'il avait envahi à l'idée de lire, elle en avait grande envie elle-même, une envie douloureuse. Elle avait envie de lui lire à lui, surtout maintenant, quoi qu'il dût arriver par la suite. Il lisait tout cela dans ses yeux et le comprenait à l'émotion qui l'agitait. Elle se domina cependant, vainquit le spasme qui lui serrait la gorge et reprit la lecture du onzième chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Elle arriva ainsi au verset 19. Et de nombreux juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Marthe, ayant appris l'arrivée de Jésus, s'en alla au-devant de lui, tandis que Marie demeurait au logis. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ici, la jeune fille s'interrompit encore pour surmonter l'émotion, qui, elle le sentait, allait briser sa voie. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera au jour de la résurrection des morts. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il est mort. » « Pardon. » « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il est mort, ressuscitera. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela ? » Elle lui dit. Et Sonia, reprenant son souffle péniblement, articula ses mots avec force, comme si elle avait fait elle-même publiquement sa profession de foi. « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu descendit sur terre. » Elle s'arrêta, leva rapidement les yeux sur Askonnikov, puis se domina et reprit la lecture. Le jeune homme, lui, accoudé sur la table, écoutait sans bouger ni se tourner vers elle. Ils arrivèrent ainsi au 32e verset. Lorsque Marie, cependant, fut arrivée au lieu où se trouvait le Christ et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand Jésus l'avit qui pleurait, et les Juifs venus avec elle qui pleuraient également, il s'attrista en son esprit et se révolta et dit. « Où l'avez-vous déposé ? » On lui répondit. « Seigneur, va et regarde. » Alors Jésus pleura et les Juifs disaient. « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux s'écrièrent. « Ne pouvait-il, lui qui a rendu la vue à un aveugle, empêcher que cet homme ne mourût ? » Raskolnikov s'était tourné vers Sonia et la regardait avec émotion. Oui, c'était bien cela. Elle tremblait toute de fièvre. Il s'y était attendu. Elle approchait du miraculeux récit et un sentiment de triomphe solennel s'emparait d'elle. Sa voix prenait une sonorité métallique. La joie et le triomphe qu'elle exprimait semblaient la raffermir. Les lignes se brouillaient devant ses yeux obscurcis, mais elle savait par cœur ce qu'elle disait. Au dernier verset, « Lui qui a rendu la vue à un aveugle ? » Elle baissa la voix pour traduire avec un accent passionné le doute, le blâme et les reproches de ces juifs aveugles qui, dans un moment, allaient comme frapper de la foudre, tomber à genoux, sanglotter et croire. Et lui, lui qui ne croyait pas, lui aveugle également, allait entendre et croire. « Oui, oui, bientôt, à l'instant même ! » rêvait-elle. Et elle tremblait dans sa joyeuse attente. Jésus donc, plein de tristesse profonde, se rendit au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre ! » Marthe, la sœur du défunt, lui répondit, « Seigneur, ils sont déjà mauvais, car il y a quatre jours qu'il est dans le tombeau. » Elle appuya avec force sur le mot « quatre ». Jésus lui dit alors, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu ? » Ainsi, l'on retira la pierre de la grotte où reposait le mort. Jésus cependant, leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, je te rends grâce que tu m'aies exaucé. Je savais que tu m'exaustes toujours et n'ai prononcé ces mots que pour le peuple qui m'environne, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé sur terre. » Et en dit ces mots, il appela d'une voix sonore, « Lazare, sors ! » Et le mort sortit. Sonia lut ces mots d'une voix claire et triomphante, en tremblant, comme si elle avait vu le miracle de ses propres yeux. Les mains et les pieds liés de bandelettes mortuaires, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller ! » Alors de nombreux juifs venus chez Marie et témoins du miracle de Jésus crurent en lui. Elle ne put aller plus loin dans sa lecture, ferma le livre et se leva rapidement. « C'est tout pour la résurrection de Lazare, » dit-elle d'une voix basse et grave, et elle se détourna, puis resta immobile, n'osant jeter les yeux sur Raskolnikov. Son tremblement fiévreux durait toujours. Le bout de chandelle achevé de se consumer dans le chandelier tordu et éclairait faiblement cette pièce misérable où un assassin et une prostituée s'étaient si étrangement unis pour lire le livre éternel. « Je suis venu te parler d'une affaire, » fit tout à coup Raskolnikov d'une voix forte. Alors il se rembrunit, se leva et s'approcha de Sonia. Celle-ci tourna les yeux vers lui silencieusement. Son regard très dur exprimait une résolution farouche. « J'ai abandonné aujourd'hui ma famille, » dit-il, « ma mère et ma sœur. » « Je ne retournerai plus vers elle. » La rupture est consommée. « Pourquoi ? » demanda Sonia stupéfaite. Sa rencontre de tantôt avec Pulcheria, Alexandrovna et Dunia lui avait laissé une impression ineffaçable, quoique confuse, et la nouvelle de la rupture la frappe à défroi. « Je n'ai maintenant que toi, » ajouta-t-il. « Viens avec moi. » « Je suis venu vers toi. » « Nous sommes maudits tous les deux. » « Allons-nous-en ensemble. » » Ses yeux étincelaient. « Il a l'air d'un fou, » pensa Sonia à son tour. « Où aller ? » demanda-t-elle avec effroi en faisant un pas en arrière. « Comment puis-je le savoir ? » « Je sais seulement que nous suivons la même route, toi et moi, et nous n'avons qu'un seul but. » Elle le regardait et n'y comprenait rien. Elle ne voyait qu'une chose. Il était terriblement, infiniment malheureux. « Personne ne comprendrait si tu te mettais à leur parler. » Continua-t-il. « Et moi, j'ai compris. » « J'ai besoin de toi. » « Voilà pourquoi je suis venu. » « Je ne comprends pas. » Balbutia Sonia. « Tu comprendras plus tard. » « N'as-tu pas agi comme moi ? » « Toi aussi, tu as franchi le pas. » « Tu as pu le franchir. » « Tu as porté les mains sur toi. » « Tu as perdu une vie. » « La tienne. » « Il est vrai. » « Mais qu'importe. » « Tu aurais pu vivre avec ton âme et ton esprit et tu finiras sur la place des Halles. » « Mais tu n'y peux plus tenir. » « Et si tu restes seul, tu deviendras folle. » « Comme moi, je deviendrai fou. » « Tu sembles déjà à moitié privé de raison. » « C'est donc que nous devons suivre la même route, côte à côte. » « Viens. » « Pourquoi ? » « Pourquoi dites-vous cela ? » fit Sonia étrangement émue, bouleversée même par ses paroles. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on ne peut pas vivre ainsi. » « Voilà pourquoi il faut raisonner sérieusement et voir les choses sous leur vrai jour au lieu de pleurer comme une enfant et de crier que Dieu ne le permettra pas. » « Qu'arrivera-t-il ? » « Je te le demande. » « Si demain, on te porte à l'hôpital. » « L'autre est folle. » « L'autre est folle. » « Et phtisique. » « Elle mourra bientôt. » « Et les enfants ? » « Lechka ne sera-t-elle pas perdue ? » « N'as-tu pas vu par ici des enfants que leurs mères envoient mendier ? » « J'ai appris où vivent ces mères. » « Et comment ? » « Dans ces endroits-là, les enfants ne sont point pareils aux autres. » « Un gamin de 7 ans y est vicieux et voleur. » « Et cependant, les enfants sont l'image du sauveur. » « Le royaume de Dieu leur appartient. » « Il a ordonné que nous les respections et que nous les aimions, car ils sont l'humanité future. » « Que faire, mais que faire ? » répétait Sonia en pleurant désespérément et en se tordant les mains. « Que faire ? » « Rompre une fois pour toutes et accepter la souffrance. » « Quoi ? Tu ne comprends pas ? » « Tu comprendras plus tard. » « La liberté et la puissance, la puissance surtout. » « La domination sur toutes les créatures tremblantes. » « Oui, dominer toute la fourmilière, voilà le but. » « Souviens-t'en, c'est le testament que je te laisse. » « Peut-être est-ce la dernière fois que je te parle. » « Si je ne viens pas demain, tu apprendras tout et alors souviens-toi de mes paroles. » « Et peut-être, dans plusieurs années, comprendras-tu un jour leurs significations. » « Si je viens demain, je te dirai qui a tué Elisaveta. » Sonia tressaillit. « Vous le savez donc ? » demanda-t-elle, glacée de terreur, en lui lançant un regard effaré. « Je le sais, je te le dirai. » « Rien qu'à toi. » « Je t'ai choisi. » « Je ne viendrai pas demander pardon, mais te le dire simplement. » « Il y a longtemps que je t'ai choisi pour te le dire. » « Le jour même où ton père m'a parlé de toi et quand Elisaveta vivait encore. » « Adieu. Ne me donne pas la main. » « À demain. » Il sortit, laissant à Sonia l'impression d'avoir eu affaire à un fou, mais elle-même était comme privée de raison. Elle le sentait bien. La tête lui tournait. « Seigneur, comment sait-il qui a tué Elisaveta ? Que signifient ses paroles ? » Tout cela était effrayant. Pourtant, elle n'eut pas le moindre soupçon de la vérité. « Oh ! Il doit être terriblement malheureux, » se disait-elle. « Il a abandonné sa mère et sa sœur. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Et quelles sont ses intentions ? Que signifient ses paroles ? » Il lui a baisé le pied et il lui a dit. Il lui a dit. Oui, il lui a dit clairement. qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. « Oh ! Seigneur ! » Sonia fut toute la nuit en proie à la fièvre et au délire. Elle bondissait par moments, pleurait, se tordait les mains, puis elle retombait dans son sommeil fiévreux et rêvait de Poletschka, de Katerina Ivanovna, de Elisaveta, de la lecture de l'Évangile et de lui. Lui avec son visage pâle, ses yeux brûlants. Il lui baisait les pieds et pleurait. « Oh ! Seigneur ! » Derrière la porte qui séparait la chambre de Sonia du logement de Gertrude Karlovna Reslich se trouvait une pièce intermédiaire et vide qui dépendait de ce logement et qui était à louer, comme l'indiquait un écriteau accroché à la porte cochère et des affiches collées aux fenêtres donnant sur le canal. Sonia avait pris depuis longtemps l'habitude de la considérer comme inoccupée. Et pourtant, pendant toute la durée de la scène précédente, M. Zvidrigailov, debout derrière la porte de cette chambre, avait prêté une oreille attentive à ce qui se disait chez elle. Lorsque Raskolnikov sortit, Zvidrigailov réfléchit un moment, rentra sur la pointe des pieds dans sa chambre contiguë à la pièce vide, y prit une chaise et vint la placer tout contre la porte de la chambre de Sonia. L'entretien qu'il venait d'entendre lui avait paru fort curieux, l'avait même si fortement intéressé qu'il apportait cette chaise afin de pouvoir, la prochaine fois, demain par exemple, s'installer confortablement et jouir de son plaisir sans subir le désagrément de passer une demi-heure debout. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Nous marquons une courte pause. Et du coup, merci d'être passé, Princesse Crow, pour ce premier chapitre de ce soir, ça me fait plaisir que tu aies passé un petit moment avec nous. Bonne soirée à toi, bonne nuit. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre. Pour le coup, je dis à chaque fois que j'ai mis plus de temps que prévu à le lire, blablabli, blablabli, blablabla. Pour le coup, je l'ai vraiment lu très lentement. Je pense que c'est du fait d'avoir eu que du dialogue quasiment et d'avoir fait une voix féminine, enfin, c'est pas le fait d'avoir fait une voix féminine, mais d'avoir fait la voix féminine de cette manière, d'avoir fait Sonia de cette manière, fait que je l'ai fait un peu parler lentement, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a rallongé le temps de lecture. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste malgré tout pour vous. Surtout qu'au final, je trouve le chapitre assez intéressant. Au début, je vous avoue... Pardon. Pardon, pardon. Je vous avoue, pardon, qu'au début, je trouvais... Enfin, je me disais, est-ce que le chapitre va vraiment quelque part ? Est-ce que c'est juste Raskolnikov qui va, grosso modo, dire à Sonia ce qu'il a dit à sa mère et à sa sœur, quoi ? Donc en gros, adieu, je vais faire un truc de ouf et c'est pas sûr que je vous revoie. Au final, c'est un peu ça, mais il y a quand même des éléments en plus. Notamment le fait qu'il promet de lui raconter son crime s'il revient. Enfin, il lui promet pas de raconter son crime, mais implicitement, du coup, c'est ça. Il lui promet de lui dire qui a tué Elisaveta. Et c'est intéressant, d'ailleurs, qu'il dise qu'il a toujours pensé à le dire à elle précisément. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et qui éclaire pas mal la psychologie de Raskolnikov dans ce chapitre. C'est pour ça que je le trouve intéressant. C'est que, d'un seul coup, on comprend peut-être un peu plus... Enfin, on comprend un peu plus... Comment expliquer ça ? Ça étoffe un petit peu plus sa justification, avec des gros guillemets, du pourquoi, du comment il a effectué ses crimes. En fait, j'ai l'impression que... En fait, comment dire ? C'est une théorie que j'avais dans les premiers chapitres, mais dont j'étais pas sûr. Et au final, j'ai l'impression que c'est bien ça dont nous fait part l'auteur. J'ai l'impression que Dostoevsky, dans ce roman, essaie de nous proposer une analyse... Enfin, une analyse... Du moins, une situation pour nous dire « Regardez... » Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis que les gens qui subissent une pression hyper importante socialement, hyper importante par la société, par le pouvoir, et par pouvoir, j'entends par argent, en fait. Donc la pression que peut infliger la pauvreté, la situation précaire, la situation sociale et sociétale d'une personne peut le fuck up totalement, lui ruiner sa vie, au point qu'il commence à ne plus envisager que, pour Raskolnikov, le crime, le meurtre pour Sonia, presque le suicide. Et on se demande d'ailleurs si Raskolnikov n'a pas eu des pensées suicidaires également, vu les réflexions qu'il fait à ce moment-là. Mais, ouais, c'est... Il y a quand même un discours là-dessus, je trouve, tout au long du roman qui justifie le crime de Raskolnikov. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une justification suffisante ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une raison suffisante pour tuer, etc., etc. ? Je ne crois pas. En fait, en termes de justice, je ne pense pas que ce soit juste, entre guillemets. Mais sinon, je trouve que c'est bien amené et qu'on peut bien le comprendre en gros par une phrase que j'avais déjà donnée il y a de cela quelques lives. Mais grosso modo, c'est un peu la phrase du groupe Noethics dans la chanson Irrationality of Rationality, je crois. Grosso modo, c'est la phrase qui dit les gens désespérés font des choses désespérées. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée globale dans le roman de dire je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais juste je constate que les gens désespérés sont sujets à beaucoup de pression et du coup à potentiellement faire des actes désespérés tout simplement parce qu'ils n'ont plus de solution ou ils ont l'impression de ne plus avoir de solution etc. Et du coup, sur ce point-là, philosophique entre guillemets ou moral ou enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça très très intéressant et j'aime beaucoup. Et en plus du coup, on a la petite pastille supplémentaire qui rajoute encore un petit peu de sel dans l'histoire, le fait que Svidrigailov ait entendu toute cette conversation. Alors je ne vois pas bien quelle utilisation il pourrait faire de cette conversation, donc je ne vois pas en quoi c'est très dangereux entre guillemets. Mais je me doute qu'il va y avoir un retournement. Par contre, je me dis que si le lendemain, Raskolnikov retourne voir Sonia et lui avoue son crime et que Svidrigailov est là pour l'entendre, c'est peut-être de là que du coup, Raskolnikov va se faire pincer. J'en étais même à me demander parce qu'on est quand même assez loin dans le bouquin maintenant, on est à un bon deux tiers je dirais, enfin, bientôt deux tiers, et du coup, je commençais à me demander carrément est-ce que finalement Raskolnikov va se faire passer un moment ? D'ailleurs, ce que je trouvais aussi très intéressant, ça dépend aussi comment est comment est amenée la fin, comment est construite la structure, mais ça pourrait être intéressant aussi je trouve qu'il ne soit pas chopé, qu'il ne soit jamais pincé et que son seul châtiment ce soit son désespoir entre guillemets son désespoir même démultiplié puisqu'il était déjà désespéré avant de le faire et que ça l'a rendu en plus paranoïaque etc. Et du coup, il y avait aussi cette idée-là dans ce chapitre, cette idée un peu de... Alors déjà, il y avait une... Je trouve, il y avait une espèce de remise en cause de la religion de la part de Raskolnikov, du personnage de Raskolnikov et l'idée que du coup, ça, ça me fait penser aux paroles de chansons de Blink-182, c'est la chanson Misery qui dit la misère aime la... Enfin, d'ailleurs, il y a une expression en français qui ressemble à ça mais en tout cas l'expression anglaise c'est la misère aime la compagnie et en gros, il y a un peu cette idée-là j'ai l'impression aussi au travers de ce chapitre notamment auprès du personnage de Raskolnikov que les gens désespérés au point d'être fous comme lui et Sonia le deviennent petit à petit sont les seuls à se comprendre en final et que les gens qui sont pas dans leur situation peuvent pas les comprendre et qu'ils sont un peu au banc de la société un petit peu dans la marge quoi. Bref, en tout cas il y avait beaucoup d'idées beaucoup de discours différents dans ce chapitre et je l'ai bien apprécié donc j'ai hâte de découvrir encore une fois la suite de cette quatrième partie qui est fort intéressante et le prochain chapitre sera un peu plus long on va lire 20 pages donc ça va être très sport bref j'accueille avec plaisir Armand dis-moi si tu veux que je t'appelle autrement etc mais bon Armand BT Armand bonsoir bienvenue sur ce stream je crois que tu n'es jamais venu si je ne dis pas de bêtises donc bienvenue parmi nous ça me fait plaisir de voir des nouvelles têtes j'espère que tu vas bien et du coup oui en effet un stream de lecture du coup je peux t'expliquer vite fait comment ça se goupille vu que tu n'es jamais passé parmi nous grosso modo je prends des oeuvres dans le domaine public je fais une intro de 10-15 minutes puis je lis un chapitre puis je fais une pause où on discute du chapitre on parle entre nous avec le chat je bois un petit coup pour ne pas me casser la gorge ensuite je fais un autre chapitre ensuite une pause un chapitre une pause et ainsi de suite jusqu'à l'outro du live ce soir on lit la deuxième moitié de la quatrième partie du roman crime et châtiment de Fyodor Dostoyevsky et du coup c'est déjà le huitième live sur ce roman donc si ça t'intéresse de voir les sept premiers lives ou de voir d'autres oeuvres parce qu'on en a fait des tonnes en lecture en vrai on commence à en avoir fait vraiment beaucoup je pense qu'on en a fait plus de 25 je pense donc voilà si ça t'intéresse tout est disponible en playlist sur le youtube planétéo que tu vois ici voili voilou et sur ce je pense que la pause a duré suffisamment longtemps et qu'on va se lancer dans la suite de la lecture sans plus attendre parce que comme je le disais ça va être encore un peu ça va être encore un peu long ah Kaya qui nous dit qu'elle est un peu sceptique sur ce chapitre n'hésite pas à développer à développer ton scepticisme ça m'intéresse surtout que moi justement je le trouve intéressant donc ça m'intéresse d'avoir un avis contraire ou ou divergent entre guillemets quoi qu'on puisse et qu'on puisse débattre donc là le chapitre qu'on va lire est relativement long donc je pense que ça va prendre quasiment une heure pour le lire et le dernier chapitre de ce soir nous prendra moins de temps puisqu'il ne dure même pas dix pages donc ouais je pense quand même qu'on va faire un bon live de deux heures et demie en vrai si ce n'est même plus c'est possible c'est bien possible c'est bien possible et on arrive vraiment très proche de la fin puisque je le rappelle on est à la quatrième partie et il y a six parties plus un épilogue donc ouais on va vraiment arriver sur les deux tiers très bientôt Kaya je ne sais pas trop encore ce qui me dérange je vais essayer d'y réfléchir ok ok mais oui je pense comprendre ce que tu veux dire Kaya dans le sens où en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois c'est des choses on parle de choses horribles qui sont injustifiables du coup c'est gênant enfin je trouve ça gênant entre guillemets de se dire qu'on essaie de pas de pardonner ou quoi que ce soit mais de comprendre un comportement désespéré comme ça etc et en fait c'est ça qui est chaud c'est que il y a quelque chose qui relève de la honte et qui relève du de ouais de enfin je ne sais pas comment expliquer ça ouais de la honte je dirais au fait de parler de sujets tellement liés à la misère genre c'est la misère sociale plus plus quoi et il y a quelque chose de très compliqué là dedans et en même temps bon je ne vais pas c'est terrible ce que je vais dire je ne vais pas jouer je ne vais pas jouer le miséreux etc etc mais disons que je ne roule pas sur l'or et j'ai vécu des situations un peu un peu dures dans ma life surtout ces dernières années et en fait il y a un moment et on a honte parce qu'on sait que ce n'est pas bien mais il y a un moment où on est tellement dans la misère et c'est tellement pas de notre faute ou ou ouais c'est juste des injustices ou des coups du sort ou quoi que limite on a honte d'être autant dans la misère etc enfin il y a une gêne quoi mais ouais enfin je ne sais pas Kaya non ça ça ne me choque pas plus que ça au contraire c'est intéressant oui ouais ouais mais je ne sais pas c'est vrai que c'est des c'est des sentiments très comment on dirait en anglais mixed feeling c'est des sentiments très partagés quoi mais enfin bon bref en tout cas moi j'avoue que je trouve ça très intéressant et perso ça me parle vachement ça me parle vachement vachement enfin bref on va poursuivre les amis on va poursuivre sans plus attendre sur le chapitre 5 de la quatrième partie oh je suis triste Armand avait l'air hyper content de trouver ce stream de lecture et visiblement il n'est pas resté j'espère que c'est pas la pause qui l'a fait fuir enfin bref et du coup les amis je vous invite à bien vous installer là on est parti pour une longue session de lecture très longue à mon avis je vous reprends d'ici 50 minutes une heure franchement il y a moyen j'espère que vous serez encore là bonne écoute à tous bonne écoute Kaya bah je crois qu'il reste que nous deux qu'en fait bonne écoute Kaya bonne écoute Armand si tu es toujours là mais je redoute bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en diffusion sur youtube à tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir chapitre 5 quand le lendemain à 11h précise Raskolnikov se présenta chez le juge d'instruction il s'étonna de faire antichambre assez longtemps 10 minutes au moins s'écoulèrent avant qu'on l'appelât tandis qu'il avait pensé être reçu dès qu'il se serait fait annoncer il était là dans la pièce d'entrée à voir passer et repasser devant lui des gens qui ne lui prêtaient aucune attention dans la salle voisine une sorte de bureau travaillait quelques scribes et il était évident qu'aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce que pouvait être Raskolnikov le jeune homme promena autour de lui un regard méfiant ne se trouvait-il pas là quelques sbires quelques espions chargés de le surveiller de l'empêcher de fuir pourtant il ne découvrit rien de semblable il ne voyait que des visages de fonctionnaires marqués de soucis mesquins puis d'autres personnes encore mais nul ne s'intéressait à lui il pouvait s'en aller au bout du monde qu'on n'y ferait pas attention il se persuadait peu à peu que si ce mystérieux personnage ce fantôme surgit de terre qui lui était apparu hier savait tout s'il avait tout vu lui Raskolnikov ne pourrait pas demeurer si tranquillement dans cette pièce aurait-on attendu sa visite jusqu'à 11h ? l'aurait-on laissé venir de son propre gré ? de son propre gré ? c'était donc que cet homme n'avait rien dit ou qu'il ne savait rien qu'il n'avait rien vu et comment aurait-il pu voir ? et tout ce qui s'était produit hier n'avait été qu'un mirage amplifié par son cerveau malade cette explication qui lui semblait de plus en plus plausible lui était venue la veille encore au moment où ses inquiétudes ses terreurs étaient les plus fortes tandis qu'il réfléchissait à tout cela et se préparait à une nouvelle lutte Raskolnikov se sentit trembler tout à coup et il fut pris de fureur à la pensée qu'il craignait peut-être l'entrevue avec l'odieux porphyre Petrovitch ce qui lui paraissait le plus terrible c'était l'idée de revoir cet homme il le haïssait démesurément infiniment il craignait même que sa haine ne le trahît et si forte était cette colère qu'elle arrêta nette son tremblement il se prépara à entrer d'un air froid et insolent et se promit de parler le moins possible de surveiller son adversaire en se tenant sur ses gardes et de triompher pour une fois de son naturel irascible à cet instant à cet instant il fut appelé chez porphyre Petrovitch le juge d'instruction se trouvait précisément tout seul dans son cabinet la pièce de grandeur moyenne était meublée d'une grande table à écrire placée devant un canapé tendu de toile cirée d'un bureau d'une armoire et de quelques chaises tout ce mobilier en bois jaune et fourni par l'état dans le mur ou plutôt dans la cloison du fond se trouvait une porte close il devait donc y avoir d'autres pièces derrière cette cloison à l'entrée de raskolnikov porphyre Petrovitch referma aussitôt la porte derrière lui et ils restèrent seuls il reçut son hôte de l'air le plus joyeux et le plus aimable au bout d'un instant seulement raskolnikov s'aperçut que ses manières étaient un peu embarrassées il semblait qu'on l'eût dérangé au milieu d'une occupation clandestine ah vous voilà mon respectable ami dans nos parages vous aussi commença porphyre en lui tendant les deux mains asseyez-vous donc mon cher ou peut-être n'aimez-vous pas être traité de respectable et appelé mon cher là tout court ne prenez pas cela pour de la familiarité je vous prie asseyez-vous sur le divan raskolnikov s'assit sans le quitter des yeux ses mots dans nos parages pour de la familiarité l'expression française tout court et bien d'autres signes encore lui semblaient fort caractéristiques il m'a cependant tendu les deux mains sans m'en laisser prendre une seule il les a retirées à temps pensa-t-il mis en méfiance il se surveillait mutuellement mais à peine leur regard se croisait-il qu'il détournait les yeux avec la rapidité de l'éclair je vous ai apporté ce papier au sujet de la montre est-il bien ou dois-je le recopier quoi ? un papier ah oui oui ne vous inquiétez pas c'est très bien fit Porphyre Petrovitch avec une sorte de précipitation et avant même d'avoir et avant même d'avoir pu voir la feuille ensuite il l'a pris et l'examina oui c'est très bien et c'est tout ce qu'on vous réclame affirmait-il avec la même hâte en le déposant sur la table un instant plus tard il le serra dans son bureau en causant d'autres choses vous avez il me semble exprimé hier le désir de m'interroger dans les formes sur mes relations avec la femme assassinée comment ça Raskolnikov ah pourquoi je fourrais cette il me semble cette pensée traversa son esprit comme un éclair et pourquoi m'inquiéter dans de dans dans deux oula et pourquoi m'inquiéter tant de cette il me semble songea-t-il tout aussi rapidement et il sentit tout à coup que sa méfiance grâce à la seule présence de Porphyre grâce à deux mots deux regards échangés avec lui avait pris en deux minutes des proportions insensées cette disposition d'esprit était extrêmement dangereuse il le sentait ses nerfs s'irritaient son agitation croissait mauvais mauvais je vais encore lâcher une sottise oui 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 ne vous inquiétez pas nous avons le temps tout le temps marmota Porphyre Petrovich en allant et venant dans la chambre sans but semblait-il tantôt il s'approchait de son bureau l'instant d'après il se précipitait vers la fenêtre revenait à la table toujours attentif à éviter le regard méfiant de Raskolnikov après quoi il s'arrêtait brusquement et le fixait en plein visage c'était un spectacle bizarre qu'offrait ce petit corps gras et rond dont les évolutions rappelaient celles ou d'une balle qui auraient rebondi d'un mur à l'autre rien de presse nous avons bien le temps vous fumez ? avez-vous du tabac ? voici une cigarette vous savez je vous reçoise ici mais mon logement est là derrière cette cloison c'est l'état qui me le fournit j'en habite un autre provisoirement parce que celui-ci nécessite quelques réparations maintenant il est presque prêt fameuse chose qu'un appartement fournit par l'état qu'en pensez-vous ? oui c'est une fameuse chose répondit Raskolnikov en le regardant d'un air presque moqueur une fameuse chose une fameuse chose répétait Porphyre Petrovitch distraitement oui une fameuse chose fit-il brusquement d'une voix tonnante en s'arrêtant à deux pas du jeune homme l'incessante l'incessante et saute répétition de cette phrase sur les avantages d'un logement gratuit contrastait étrangement avec sa platitude avec le regard sérieux profond et énigmatique qu'il fixait maintenant sur son hôte cela ne fit qu'accroître la colère de Raskolnikov qui ne put s'empêcher de lancer au juge d'instruction un défi ironique et assez imprudent vous savez commença-t-il avec une insolence qui semblait lui procurer une profonde jouissance c'est un principe une règle pour tous les juges d'instruction de placer l'entretien sur des niaiseries ou bien sur des choses sérieuses si vous voulez mais qui n'ont rien à voir avec le véritable sujet afin d'enardir si je puis m'exprimer ainsi ou de distraire celui qu'ils interrogent d'endormir sa méfiance puis brusquement à l'improviste il lui assène en pleine figure la question la plus dangereuse est-ce que je me trompe ? n'est-ce pas une coutume une règle rigoureusement observée dans votre métier ? ainsi ainsi vous pensez que je ne vous ai parlé du logement fourni par l'état que pour en disant ces mots Porphyre Petrovitch clina de l'oeil et une expression de gaieté et de ruse parcourut son visage les rides de son front disparurent soudain ses yeux parcoururent rétréci pardon ses yeux parurent rétréci et ses traits se détendirent il plongea son regard dans les yeux de Raskolnikov puis éclata d'un long rire nerveux qui lui secouait tout le corps le jeune homme se mit à rire lui aussi d'un rire un peu forcé mais quand l'hilarité de Porphyre à cette vue eut redoublé jusqu'à lui empourpré le visage Raskolnikov fut pris d'un tel dégoût qu'il en perdit toute prudence il cessa de rire se renfronia attacha sur Porphyre un regard haineux et ne le quitta plus des yeux tant que dura cette gaieté prolongée et un peu factice semblait-il il faut dire du reste que l'autre ne se montrait pas plus prudent que lui car au fait il s'était mis à rire au nez de son hôte et paraissait se soucier fort peu que celui-ci eut très mal pris la chose cette dernière circonstance parut extrêmement significative au jeune homme il crut comprendre que le juge d'instruction avait de tout temps été parfaitement à son aise et que c'était lui Raskolnikov qui s'était laissé prendre dans un traquenard il y avait là de toute évidence quelques pièges un dessin qu'il n'apercevait pas la mine était peut-être chargée et allait éclater dans un instant il alla droit au fait se leva et prit sa casquette Porphyre Petrovitch déclara-t-il d'un air décidé mais où percée une assez vive irritation vous avez manifesté hier le désir de me faire subir un interrogatoire il appuya sur le mot interrogatoire je suis venu me mettre à votre disposition si vous avez des questions à me poser faites-le sinon permettez-moi de me retirer je n'ai pas de temps à perdre j'ai autre chose à faire on m'attend à l'enterrement de ce fonctionnaire qui a été écrasé et donc vous avez également entendu parler ajouta-t-il mais il s'envoulut aussitôt de ses paroles puis il poursuivit avec une irritation croissante j'en ai assez de tout cela entendez-vous il y a longtemps que j'en ai assez c'est une des causes de ma maladie bref cria-t-il sentant combien cette phrase sur sa maladie était déplacée bref veuillez m'interroger ou souffrez que je m'en aille sur le champ mais si vous m'interrogez que ce soit dans les règles et non autrement en attendant adieu car pour le moment nous n'avons rien à nous dire seigneur mais que dites-vous là mais sur quoi vous interrogerais-je parti tout à coup porphyre Petrovitch en changeant immédiatement du ton et en cessant de rire mais ne vous inquiétez pas poursuivit-il en recommençant son va-et-vient pour se précipiter l'instant d'après sur Raskolnikov et le faire asseoir rien ne presse rien ne presse et tout cela n'a aucune importance je suis heureux au contraire que vous soyez venu chez nous je vous reçois en ami quant à ce rire maudit excusez-le mon cher Rodion Romanovitch c'est bien Rodion Romanovitch que vous appelez n'est-ce pas ? je suis un homme nerveux et vous m'avez beaucoup amusé par la finesse de votre remarque il m'arrive parfois d'être secoué de rire comme une balle élastique et cela pendant une demi-heure je suis rieur de nature mon tempérament me fait même redouter l'apoplexie mais asseyez-vous donc je vous en prie cher ami ou je vous croirai fâché Raskolnikov ne disait rien il écoutait et observait seulement les sourcils toujours froncés cependant il s'assit mais sans lâcher sa casquette je veux vous dire une chose mon cher Rodion Romanovitch une chose qui vous aidera à vous expliquer mon caractère continua Porfir Petrovitch sans cesser de tourner dans la pièce mais en évitant toujours de rencontrer les yeux de Raskolnikov je suis voyez-vous un célibataire un homme assez peu mondain un inconnu et par dessus le marché un homme fini engourdi glacé et et avez-vous remarqué Rodion Romanovitch que chez nous c'est-à-dire chez nous en Russie et surtout dans nos cercles pétersbourgeois quand viennent à se rencontrer deux hommes intelligents qui ne se connaissent pas bien encore mais s'estiment récemment ils ne peuvent rien trouver à se dire pendant toute une demi-heure ils sont là l'un en face de l'autre paralysés et confus tout le monde a un sujet de conversation les dames par exemple les gens du monde ceux de la haute société toutes ces personnes savent de quoi causer c'est de rigueur et les gens de la classe moyenne comme nous sont timides et taciturnes je veux parler de ceux qui sont capables de réfléchir n'est-ce pas comment expliquez-vous cela mon cher ami manquons-nous d'intérêt pour les questions sociales non ce n'est pas ça alors est-ce par excès d'honnêteté sommes-nous des gens trop loyaux qui ne voulons pas nous tromper mutuellement je l'ignore n'est-ce pas qu'en pensez-vous mais laissez votre casquette on dirait que vous êtes sur le point de vous en aller cela me gêne je vous jure quand je suis au contraire si heureux Raskolnikov déposa sa casquette sans se départir de son mutisme les sourcils froncés il prêtait une oreille attentive au bavardage décousu de Porphyre pense-t-il donc détourner mon attention par ces sournettes qu'il me débite je ne vous offre pas de café ce n'est pas le lieu mais vous pouvez bien passer cinq minutes avec un ami histoire de vous distraire un peu poursuivit l'intarissable Porphyre et voyez-vous toutes ces obligations imposées par le service ne vous formalisez pas mon cher de mon va-et-vient continuel et excusez-moi j'ai maintenant très peur de vous froisser mais l'exercice m'est indispensable je suis toujours assis et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir remuer cinq minutes ces hémorroïdes n'est-ce pas j'ai toujours l'intention de me traiter par la gymnastique on raconte que des conseillers d'état et même des conseillers intimes ne dédaignent pas de sauter à la corde voilà où va la science à notre époque voilà quant à ces obligations de ma charge à ces interrogatoires et tout ce formalisme dont vous-même venez de parler et bien je vous dirai mon cher Rodion Romanovitch qu'il déroute parfois le magistrat plus que le prévenu vous l'avez fait remarquer tout à l'heure avec autant d'esprit que de raison Raskolnikov n'avait fait aucune remarque de ce genre on s'y perd je vous assure je vous assure qu'il y a de quoi s'y perdre et c'est toujours la même chose toujours le même R voilà qu'on nous promet des réformes les termes seront du moins changés pour ce qui est de nos coutumes juridiques comme vous l'avez fait remarquer avec tant d'esprit et bien je suis pleinement d'accord avec vous quel est dites-moi l'accusé fut-il le paysan le plus obtu qui ignore que l'on commencera par exemple par endormir sa méfiance selon votre heureuse expression afin de lui asséner ensuite un coup de hache en plein sur le crâne pour me servir de votre ingénieuse métaphore vous avez donc pensé que je ne parlais de logement que pour on peut dire que vous êtes un homme ironique non non je ne reviens pas là dessus ah oui à propos un mot en amène un autre et les pensées s'attirent mutuellement vous parliez aussi tantôt d'interrogatoire dans les formes mais qu'est-ce que les formes les formes c'est en bien des cas une absurdité parfois un simple entretien amical donne de meilleurs résultats les formes n'en disparaissent pas pour cela permettez-moi de vous rassurer mais au fond qu'est-ce que les formes je vous le demande on ne doit en aucun cas les faire traîner comme un boulet par le juge d'instruction la besogne du magistrat enquêteur est en son genre un art ou enfin quelque chose d'approchant porphyre il ne doit en aucun rapport avec ses paroles par une profonde psychologie sont parfaitement ridicules et souvent même stériles surtout si les formes sont scrupuleusement observées oui j'en reviens donc en forme et bien supposons que je soupçonne quelqu'un enfin un certain monsieur d'être l'auteur d'un crime dont l'instruction m'a été confiée vous faisiez votre droit n'est-il pas vrai Rodion Romanovitch oui je l'ai commencé et bien voilà pour ainsi dire un exemple pour l'avenir c'est à dire ne pensez pas que je me permette de faire le professeur avec vous qui écrivez des articles si graves dans les revues non je prends seulement la liberté de vous présenter un petit fait à titre d'exemple si je considère un individu quelconque comme un criminel pourquoi je vous le demande l'inquièterais-je prématurément lors même que j'aurais des preuves contre lui il y en a que je suis obligé d'arrêter tout de suite mais d'autres sont d'un tout autre caractère je vous assure pourquoi ne laisserais-je pas mon criminel se promener un peu par la ville non je vois que vous ne me comprenez pas tout à fait je vais donc m'expliquer plus clairement si par exemple je me hâte de l'arrêter je lui fournis par là un point d'appui moral pour ainsi dire et vous riez Raskolnikov ne songeait pas la moins du monde à rire il avait les lèvres serrées et son regard brûlant ne quittait pas les yeux de Porfir Petrovitch et cependant j'ai raison pour certains individus tout au moins car les hommes sont divers et notre seule conseillère est la pratique que nous en avons mais du moment que vous possédez des preuves me direz-vous eh mon dieu cher ami les preuves vous savez ce que c'est c'est pour les trois quarts du temps elles sont douteuses pour les trois quarts du temps elles sont douteuses et moi juge d'instruction je suis homme et par conséquent sujet à des faiblesses je l'avoue ainsi je voudrais que mon enquête eue la rigueur d'une démonstration mathématique il me faudrait donc une preuve évidente telle que deux et deux font quatre ou qui ressemblât à une démonstration claire et nette or si je le fais arrêter avant le temps voulu j'aurais beau être convaincu que c'est lui le coupable je me prive ainsi des moyens de le prouver ultérieurement et cela pourquoi ? parce que je lui donne pour ainsi dire une situation normale il se retire dans sa coquille il m'échappe ayant compris qu'il n'est qu'un détenu on raconte qu'à Sébastopol aussitôt après la bataille de l'alma les hommes étaient terriblement effrayés à l'idée d'une attaque probable de l'ennemi ils ne doutaient pas qu'il prendrait Sébastopol d'assaut mais quand ils le virent commencer un siège régulier et creuser la première parallèle ils se réjouirent et se rassurèrent je parle des gens intelligents nous en avons au moins pour deux mois disait-il car il faut du temps pour un siège régulier vous riez encore vous ne me croyez pas ? au fond vous aussi vous avez raison oui vous avez raison ce ne sont là que des cas particuliers je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus et le cas que je vous offrais en exemple est également particulier mais voici ce qu'il nous faut remarquer à ce sujet mon cher Rodion Romanovitch de cas général c'est-à-dire qui répondent à toutes les formes et formules juridiques de cas type pour lesquels les règles sont faites et écrites il n'y en a point pour la bonne raison que chaque cause chaque crime si vous voulez à peine accompli se transforme en un cas particulier et combien spécial parfois un cas qui ne ressemble à rien de ce qui a été et paraît n'avoir aucun précédent il s'en présente quelquefois de bien comique ainsi supposons que je laisse un de ces messieurs en liberté je ne le touche point je ne l'arrête pas il doit fort bien savoir ou tout au moins soupçonner à chaque heure à chaque instant que je suis au courant de tout je connais toute sa vie je le surveille nuit et jour je le suis partout et sans relâche et je vous jure que pour peu qu'il en soit persuadé il arrivera pas à être pris de vertige et viendra se livrer lui-même il me fournira au surplus des armes qui donneront à mon enquête un caractère mathématique ce qui ne manque pas de charme ce procédé peut réussir avec un paysan mal dégrossi mais encore mieux avec un homme intelligent éclairé et cultivé à certains égards car une chose fort importante mon cher est d'établir dans quel sens un homme s'est développé les nerfs qu'en faites-vous ? vous les oubliez ? nos contemporains les ont excités malades irritables et la bile ceux qu'ils ont de bile je vous répète qu'il y a là une vraie source de renseignement pourquoi m'inquiéterais-je de voir mon homme aller et venir librement ? je peux bien le laisser se promener jouir de son reste car je sais qu'il est ma proie et qu'il ne m'échappera pas où irait-il ? il s'enfuirait à l'étranger dites-vous un polonais peut s'enfuir à l'étranger mais pas lui d'autant plus que je le surveille et que toutes les mesures ont été prises en conséquence fuira-t-il dans l'intérieur du pays ? mais il n'y trouvera que des paysans grossiers des gens primitifs de vrais russes et un homme cultivé préférera le bagne à la vie parmi les étrangers que sont pour lui les gens du peuple d'ailleurs tout cela ne signifie rien ce n'est que le côté extérieur de la question fuir ce n'est qu'un mot non seulement il ne fuira pas car il n'a pas où aller mais il m'appartient psychologiquement que dites-vous de l'expression ? c'est pour obéir à une loi naturelle qu'il ne pourra fuir le voudrait-il n'avez-vous jamais vu un papillon devant une bougie ? eh bien lui il tournera sans cesse autour de moi comme cet insecte autour de la flamme la liberté n'aura plus de charme pour lui il deviendra de plus en plus inquiet il s'empêtrera de plus en plus il sera gagné par une épouvante mortelle bien mieux il se livrera à des agissements tels que sa culpabilité en ressortira clair comme deux et deux font quatre il suffit pour cela de lui fournir un entracte de bonne longueur et toujours toujours il ira tournant autour de moi décrivant des cercles de plus en plus étroits jusqu'à ce qu'enfin paf il tombe dans ma propre bouche et se laisse avaler par moi ce qui ne manquera pas d'agrément vous ne me croyez pas ? Raskolnikov ne répondit rien pardon Raskolnikov ne répondit point il demeurait immobile et pâle mais continuait à observer Porphyre de toute son intention tendue la leçon est bonne pensait-il glacé d'épouvante ce n'est même plus le jeu du chat et de la souris comme hier et ce n'est pas pour le seul plaisir de faire vainement par à deux sa force qu'il me parle ainsi il est beaucoup trop intelligent pour ça non il a un autre dessin mais lequel ? eh ce n'est rien rien qu'une simple ruse destinée à m'effrayer tu n'as pas de preuves et l'homme d'hier n'existe pas et toi tu veux tout simplement me dérouter et m'irriter davantage pour m'asséner alors le grand coup seulement tu te trompes et tu seras attrapé mais pourquoi ? pourquoi parler ainsi à mot couvert ? il spécule sur mes nerfs ébranlés non mon ami ça ne prendra pas tu seras attrapé quoique tu aies manigancé quelque chose nous allons bien voir ce que tu as préparé il tendit toutes ses forces pour affronter bravement la catastrophe épouvantable et mystérieuse qu'il prévoyait par moments l'envie le prenait de se jeter sur Porphyre et de l'étrangler séance tenante tout à l'heure déjà à peine entré dans le cabinet du juge il craignait de ne pouvoir se maîtriser il sentait son coeur battre avec violence ses lèvres étaient desséchées et souillées d'écumes mais il décida cependant de se taire et de ne pas laisser réchapper un mot prématuré il comprenait que c'était la meilleure tactique qu'il peut suivre dans sa position car ainsi non seulement il ne risquait point de se compromettre mais il réussissait peut-être à irriter son adversaire et à lui arracher une parole imprudente tel était du moins son espoir non je vois bien que vous ne me croyez pas vous pensez toujours que ce sont de petites plaisanteries innocentes que je vous fais là reprit Porphyre qui semblait de plus en plus gai et ne cessait de faire entendre son petit ricanement satisfait en se remettant à tourner dans la pièce vous avez raison Dieu m'a donné une silhouette qui n'éveille chez les autres que des pensées comiques j'ai l'air d'un bouffon mais voici ce que je veux vous confier et dois vous répéter mon cher Odio Romanovitch mais excusez le langage d'un vieillard vous êtes un homme dans la fleur de l'âge et même dans la première jeunesse et comme tous les jeunes gens vous n'appréciez rien tant que l'intelligence humaine un esprit piquant et les déductions abstraites de la raison vous séduisent cela me rappelle les anciennes affaires militaires de l'Autriche autant que je puisse juger de ces matières sur le papier les Autrichiens étaient vainqueurs de Napoléon et le faisaient même prisonnier bref dans leur cabinet ils arrangeaient les choses de la façon la plus merveilleuse mais en réalité que voyait-on le général Max se rendre avec toute son armée hé 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 je vois je vois bien mon cher Odio Romanovitch que vous vous moquez de moi parce que le civil l'homme paisible que je suis emprunte tout le temps ses exemples à l'histoire militaire mais que faire c'est ma faiblesse j'aime les choses militaires et je lis tout ce qui a trait à la guerre j'ai décidément manqué ma carrière j'aurais dû prendre du service dans l'armée je ne serais peut-être pas devenu un Napoléon mais j'aurais certainement atteint le grade de major hé 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 et bien je vous dirai maintenant mon cher toute la vérité au sujet de ce cas particulier qui nous intéresse la réalité la réalité et la nature sont des choses importantes cher monsieur et qui réduisent parfois à néant le plus habile calcul croyez-en un vieillard Odio Romanovitch en prononçant ces mots Porfir Petrovitch qui comptait à peine 35 ans semblait avoir vieilli en effet sa voix avait même changé il paraissait soudain voûté je suis au surplus un homme sincère suis-je sincère ? dites-le moi qu'en pensez-vous je crois qu'on ne peut l'être davantage je vous confie de ces choses sans exiger la moindre récompense hé 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 et bien voilà je continue l'esprit est à mon avis une chose merveilleuse c'est pour ainsi dire l'ornement de la nature une consolation dans la vie et avec cela on peut semble-t-il rouler facilement un pauvre juge d'instruction qui en outre est trompé par sa propre imagination car il n'est qu'un homme mais la nature vient au secours de ce pauvre juge voilà le malheur c'est ce dont la jeunesse confiante en son esprit et qui franchit tous les obstacles comme vous êtes ingénieusement exprimé ne veut pas tenir compte supposons par exemple qu'il mente je veux parler de cet homme de notre cas particulier incognito et qu'il mente supérieurement il n'attend donc plus que son triomphe et croit n'avoir qu'à cueillir les fruits de son adresse quand tout à coup crac il s'évanouit à l'endroit le plus compromettant pour lui mettons qu'il explique cette syncope par la maladie ou l'atmosphère étouffante ce qui est assez fréquent dans les pièces et cependant il n'en a pas moins fait naître les soupçons son mensonge a été incomparable mais il n'a pas su tenir compte de la nature voilà où est le piège un autre jour un autre jour entraîné par son humeur moqueuse il s'amuse à mystifier quelqu'un qui le soupçonne il fait semblant de pâlir de peur par jeu naturellement mais voilà cette comédie est trop bien jouée cette pâleur paraît trop naturelle et ce sera encore un indice sur le moment son interlocuteur pourra être dupe mais s'il n'est pas un nier il se ravisera dès le lendemain et ainsi à chaque pas que dis-je il viendra lui-même se fourrer là où il n'est pas allé il se répandra en paroles imprudentes en allégories dont le sens n'échappera à personne il viendra lui-même et se mettra à demander pourquoi on ne l'a pas encore arrêté et cela peut arriver à l'homme le plus fin à un psychologue à un littérateur la nature est un miroir le miroir le plus transparent et il suffit de le contempler mais pourquoi avez-vous pas lié ainsi Rodion Romanovitch vous étouffez peut-être voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre oh ne vous inquiétez pas je vous prie s'écria Raskolnikov et il éclata tout à coup de rire je vous en prie ne vous dérangez pas Porphyre s'arrêta en face de lui il attendit un moment puis se mit à rire lui aussi alors Raskolnikov dont l'hilarité convulsive s'était calmée se leva du divan Porphyre Petrovitch fit-il d'une voix haute en articulant chacun de ces mots malgré la peine qu'il avait pardon malgré la peine qu'il avait à se tenir sur ses jambes tremblantes je vois enfin clairement que vous me soupçonnez positivement du meurtre de cette vieille et de sa soeur Lisaveta je vous déclare de mon côté que j'en ai assez de tout cela depuis longtemps si vous croyez le droit de me poursuivre et de m'arrêter faites-le mais je ne vous permettrai pas de vous moquer de moi en pleine figure et de me torturer ses lèvres frémirent tout à coup ses yeux s'enflammèrent de colère et sa voix contenue jusque là se mit à vibrer je ne le permettrai pas cria-t-il en assénant un violent coup de poing sur la table vous entendez bien Porphyre Petrovitch je ne le permettrai pas ah seigneur mais qu'est-ce qui vous prend encore s'écria Porphyre Petrovitch qui semblait affoler mon cher Odion Romanovitch mon avis mon ami qu'avez-vous je ne le permettrai pas cria encore Raskolnikov ne criez donc pas si fort on peut nous entendre on va accourir et que leur dirons-nous pensez donc chuchota Porphyre Petrovitch tout effrayé en rapprochant son visage jusqu'à toucher celui de Raskolnikov je ne le permettrai pas je ne le permettrai pas répétait l'autre machinalement mais il avait lui aussi baissé le ton et parlé dans un murmure Porphyre se détourna rapidement et courut ouvrir la fenêtre il faut aérer la pièce et vous devriez boire un peu d'eau mon ami car c'est un véritable accès que vous avez il se précipitait déjà vers la porte pour demander de l'eau quand il aperçut une carafe pleine dans un coin tenez buvez-en un peu normota-t-il en accourant vers l'huile la carafe à la main peut-être cela vous la frayeur et la sollicitude de Porphyre Petrovitch semblait si peu feinte que Raskolnikov se tut et se mit à l'observer avec une vive curiosité il refusa cependant l'eau qu'on lui offrait Rodion Romanovitch mon cher ami mais vous vous rendrez fou je vous assure ah buvez je vous en prie mais buvez donc une gorgée au moins il lui mit presque de force le verre d'eau dans la main l'autre le porta machinalement à ses lèvres puis revenu à lui le déposa sur la table avec dégoût oui vous avez eu un petit accès vous en ferez tant mon ami que vous aurez une rechute de votre mal s'écria affectueusement Porphyre Petrovitch qui semblait fort troublé du reste Seigneur peut-on se ménager si peu c'est comme Dmitry Prokovitch qui est venu me voir hier je reconnais avec lui que j'ai le caractère caustique mauvais en un mot mais quelle conclusion en a-t-il tiré Seigneur il est venu hier après votre visite nous étions en train de dîner et il a parlé parlé je n'ai pu couvrir les bras d'étonnement ah bien pensais-je ah Seigneur mon Dieu c'était vous qui l'aviez envoyé n'est-ce pas mais asseyez-vous cher ami asseyez-vous pour l'amour de Dieu non ce n'est pas moi qui l'ai envoyé mais je savais qu'il allait chez vous et la raison de cette visite répondit sèchement Raskolnikov vous le saviez oui qu'en concluez-vous donc j'en conclue mon cher Rodion Romanovitch que je connais encore bien d'autres exploits dont vous pouvez vous targuer je suis au courant de tout voilà je sais comment vous êtes allé louer un appartement à la nuit tombante et que vous êtes mis à tirer le cordon de la sonnette et à questionner au sujet des tâches de sang si bien que les ouvriers et le portier en ont été stupéfaits oh je comprends votre état d'âme c'est à dire celui où vous vous trouviez ce jour là mais il n'en est pas moins vrai que vous allez vous rendre fou ainsi parole d'honneur vous allez perdre la tête vous verrez une noble indignation bouillonne en vous vous avez à vous plaindre tout d'abord la destinée puis des policiers aussi courez-vous de tous côtés pour forcer les gens à formuler leurs soupçons au plus vite et en finir ainsi car vous en avez assez de ces comérages stupides de ces soupçons je ne me trompe pas n'est-ce pas j'ai bien deviné votre état d'esprit mais si vous continuez ainsi ce n'est pas vous seul qui deviendrez fou vous ferez perdre aussi la tête à mon pauvre Razumikine et vous savez que ce serait dommage d'affoler un si brave garçon vous vous êtes malade mais lui il n'a que trop de bonté et c'est cette beauté et c'est cette bonté qui l'expose particulièrement au danger de la contagion quand vous serez un peu calmé mon ami je vous raconterai mais asseyez-vous donc pour l'amour de Dieu reposez-vous je vous prie vous êtes blanc comme un linge asseyez-vous vous dis-je Razumikov obéit le tremblement qu'il avait envahi s'apaisait peu à peu et la fièvre s'emparait de lui il écoutait avec une profonde surprise Porfir Petrovich lui prodiguer les marques de son intérêt malgré son effroi visible mais il n'ajoutait foi à aucune de ses paroles bien qu'il l'éprouva une tendance étrange à y croire la phrase qu'avait tout à coup laissé tomber Porfir sur le logement le frappait d'étonnement comment a-t-il appris cela se demandait-il et pourquoi m'en parle-t-il oui nous avons eu dans notre pratique judiciaire un cas presque analogue un cas morbide continua rapidement Porfir un homme s'est accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis et si vous saviez comment il a arrangé cela il était le jouet d'une véritable hallucination il présentait des faits racontait des événements embrouillait tout le monde et tout cela pourquoi parce qu'il avait éteint directement et sans qu'il y eût de sa faute favorisé à un meurtre mais rien qu'en partie seulement quand il s'enrit compte il en fut si désolé si angoissé qu'il en perdit la raison et s'imagina être l'assassin enfin le sénat débrouilla l'affaire et le malheureux fut acquitté mais sans le sénat c'en était fait de lui oh là là en continuant comme vous faites mon cher vous risquez d'attraper une fièvre cérébrale si vous excitez les nerfs ainsi et allez tirer les cordons de sonnette la nuit ou interroger les gens sur des taches de sang moi voyez-vous c'est dans l'exercice de ma profession que j'ai eu l'occasion d'étudier toute cette psychologie c'est un vertige semblable qui pousse un homme à se jeter par la fenêtre ou à sauter du haut d'un clocher une sorte d'attirance une maladie Rodion Romanovitch une maladie vous dit j'ai pas autre chose vous négligez trop la vôtre vous devriez consulter un bon médecin et non ce gros type qui vous soigne vous avez le délire et tout cela ne provient que du délire un instant Raskolnikov crut voir tous les objets tourner autour de lui ce peut-il mais ce peut-il donc qu'il mente encore impossible c'est impossible se répétait-il en repoussant de toutes ses forces une pensée qui il le sentait menaçait de le rendre fou de rage ce n'était pas du délire j'avais toute ma conscience s'écria-t-il l'esprit tendu pour essayer de pénétrer le jeu de porphyre j'avais toute ma raison toute ma raison vous entendez oui je comprends et l'entends vous le disiez hier encore et vous insistiez même sur ce point je comprends d'avance tout ce que vous pourrez dire ah écoutez-moi donc Rodion Romanovitch mon cher ami permettez-moi de vous soumettre encore une observation si vous étiez coupable ou mêlé de quelque façon à cette maudite affaire auriez-vous je vous le demande soutenu que vous aviez toute votre raison tout au contraire à mon avis vous auriez affirmé sans en vouloir démordre que vous étiez en proie au délire n'ai-je pas raison non mais dites est-ce vrai le ton de la question laissait prévoir un piège Raskolnikov se rejeta sur le dossier du divan pour s'écarter de Porphyre dont le visage se penchait sur lui il se mit à l'examiner en silence d'un regard fixe et chargé d'étonnement c'est comme pour la visite de monsieur Razumikin si vous étiez coupable vous devriez dire qu'il est venu chez moi de sa propre inspiration et caché que vous l'aviez poussé à cette démarche or vous affirmez au contraire que c'est vous qui l'avez envoyé Raskolnikov n'avait jamais affirmé cela un frisson glacé lui courut dans le dos vous mentez toujours fit-il d'une voix lente et faible en ébauchant un sourire pénible vous voulez encore me montrer que vous lisez dans mon jeu que vous pouvez prédire d'avance toutes mes réponses continua-t-il en sentant lui-même qu'il était désormais incapable de poser ses paroles vous voulez me faire peur et vous vous moquez de moi tout simplement il ne cessait en parlant ainsi de fixer le juge d'instruction et tout à coup une fureur terrible étincela dans ses yeux vous ne faites que mentir s'écria-t-il vous savez parfaitement vous-même que la meilleure tactique pour un coupable est de s'en tenir à la vérité autant que possible d'avouer ce qu'il n'est pas nécessaire de cacher je ne vous crois pas quel girouette vous faites dit l'autre en ricanant pas moyen de s'entendre avec vous c'est une idée fixe vous ne me croyez pas et moi je vous dirai que vous commencez à me croire 10 centimètres de foi en attendant et je ferai si bien que vous finirez par me croire tout à fait tout le maître y passera car je vous aime sincèrement et vous veux du bien les lèvres de Raskolnikov frémirent oui je vous veux du bien poursuivit Porphyre en serrant amicalement le bras du jeune homme et je vous le dis une fois pour toutes soignez-vous de plus voilà que votre famille est venue vous retrouver pensez à elle vous devriez faire le bonheur de vos parents et vous ne leur causez que des inquiétudes au contraire que vous importe comment savons-vous cela de quoi vous mêlez-vous c'est donc que vous me surveillez et vous tenez à ne pas me laisser ignorer à me le laisser ignorer mon ami mais voyons c'est de vous ou de vous seul que j'ai tout appris vous ne remarquez même pas que dans votre agitation vous racontez toutes vos affaires à moi comme aux autres monsieur Razumikin m'a également communiqué bien des choses intéressantes non vous m'avez interrompu quand j'allais vous dire que malgré votre intelligence votre méfiance vous empêche de juger raisonnablement les choses et bien tenez par exemple si nous revenons au même sujet prenez cet incident du cordon de sonnette voilà un fait précieux inappréciable pour un magistrat enquêteur que je vous livre naïvement entièrement moi le juge d'instruction et vous n'en pouvez rien conclure mais si je vous croyais coupable le moins du monde aurais-je agi ainsi je devais au contraire commencer par endormir votre méfiance ne pas vous laisser soupçonner que j'étais au courant de ce fait détourner votre attention pour vous asséner ensuite sur le crâne selon votre propre formule la question suivante que faisiez-vous monsieur à 10h passées et même à 11h dans l'appartement de la victime et pourquoi tiriez-vous le cordon de sonnette et parliez-vous de taches de sang et pourquoi affoliez-vous les concierges en leur demandant de vous mener au commissariat voilà comment j'aurais dû agir si je vous soupçonnais le moins du monde je vous aurais fait subir un interrogatoire en règle j'aurais ordonné une perquisition chez vous vous aurais fait arrêter si j'agis autrement c'est donc que je ne vous soupçonne pas mais vous avez perdu le sens de la réalité vous ne voyez rien je le répète Raskolnikov tressaillit de tout son corps si violemment que Porphyre put facilement s'en apercevoir vous ne faites que mentir répéta-t-il violemment j'ignore le but que vous poursuivez mais vous mentez toujours ce n'est pas ainsi que vous parliez tout à l'heure et je ne puis me tromper vous mentez je mens reprit Porphyre Petrovich qui s'échauffait visiblement mais gardé son ton ironique et enjoué et semblait n'attacher aucune importance à l'opinion que Raskolnikov pouvait avoir de lui je mens dites-vous et comment ai-je agi tantôt avec vous quand moi juge d'instruction je vous ai suggéré tous les arguments psychologiques que vous pouviez faire valoir la maladie le délire l'amour propre à vif à force de souffrance la neurasthénie et ses policiers par dessus le marché et tout le reste et pourtant soit dit en passant ces moyens de défense ne tiennent pas debout ils sont à deux fins et on peut les retourner contre vous vous direz la maladie le délire les cauchemars je ne me souviens plus de rien et l'on vous répondra tout cela est fort bien mon ami mais pourquoi la maladie le délire affecte-t-il chez vous toujours les mêmes formes pourquoi vous inspire-t-il ces cauchemars précisément cette maladie pouvait se manifester autrement n'est-il pas vrai Raskolnikov le regarda avec une fierté méprisante en fin de compte dit-il avec force en se levant et en repoussant légèrement Porphyre je veux savoir si je puis ou non me considérer comme définitivement hors de soupçon dites-le moi Porphyre Petrovitch expliquez-vous sans embages et une fois pour toutes à l'instant hé mon dieu en voilà une exigence non mais vous en avez des exigences s'écria Porphyre d'un air parfaitement calme et goguenard et qu'avez-vous besoin d'en savoir tant puisqu'on ne vous inquiète pas vous êtes comme un enfant qui demande à toucher le feu et pourquoi vous agitez-vous ainsi et venez-vous chez nous quand on ne vous y appelle pas je vous répète cria Raskolnikov pris de fureur que je ne puis supporter quoi l'incertitude l'interrompit Porphyre ne me poussez pas à bout pardon ne me poussez pas à bout je ne le permettrai pas je vous dis que je ne le veux pas je ne puis et je ne veux le supporter vous entendez ? entendez-vous cria-t-il en donnant un coup de poing sur la table chut plus bas parlez plus bas on va nous entendre je vous en préviens sérieusement prenez garde à vous je ne plaisante pas murmura Porphyre mais son visage avait perdu son expression de bonhomie efféminée et de frayeur maintenant il ordonnait franchement sévèrement les sourcils froncés d'un air menaçant il semblait en avoir fini avec les allusions les mystères et prêt à lever le masque mais cette attitude ne dura qu'un instant intrigué d'abord Raskolnikov fut soudain pris d'un transport de fureur pourtant chose étrange cette fois encore et bien qu'il fût au comble de l'exaspération il obéit à l'ordre de baisser la voix je ne me laisserai pas torturer murmura-t-il du même temps que tout à l'heure il reconnaissait avec une amertume haineuse qui lui était impossible de passer outre et cette pensée ne faisait qu'augmenter sa fureur arrêtez-moi fouillez-moi mais veuillez agir selon les règles et non jouir avec moi je vous le défends ne vous inquiétez donc pas des règles interrompit Porphyre avec son même sourire goguenard tandis qu'il contemplait Raskolnikov avec une sorte de jubilation c'est mon cher familièrement et tout à fait un ami que je vous ai demandé de venir me voir je ne veux pas de votre amitié je m'en moque vous entendez et maintenant je prends ma casquette et je m'en vais alors qu'en direz-vous si vous avez l'intention de m'arrêter il prit sa casquette et se dirigea vers la porte ne voulez-vous pas voir une petite surprise ricana Porphyre en le prenant de nouveau par le bras et en l'arrêtant devant la porte il paraissait de plus en plus joyeux et goguenard ce qui mettait Raskolnikov hors de lui quelle surprise de quoi s'agit-il demande à celui-ci en le regardant avec effroi une petite surprise qui se trouve là derrière la porte il indiquait du doigt la porte fermée qui donnait accès à son propre logement situé derrière la cloison je l'ai même enfermé à clé pour qu'elle ne puisse échapper quoi donc où cela qu'est-ce que c'est Raskolnikov s'approcha de la porte et essaya de l'ouvrir mais elle était verrouillée elle est fermée en voici la clé et il lui montra en effet une clé qu'il venait de tirer de sa poche tu ne fais que mentir hurla Raskolnikov qui ne se possédait plus tu mens maudit polichinelle il se jeta sur le juge d'instruction qui recula vers la porte sans témoigner du reste aucune frayeur je comprends tout tout s'écria Raskolnikov en se précipitant sur lui tu mens et tu me nargues pour me forcer à me trahir mais mon cher Rodion Romanovitch vous n'avez plus à vous trahir voyez dans quel état vous vous êtes mis ne criez pas où j'appelle tu mens il ne se passera rien tu peux appeler tu me savais malade et tu voulais mériter m'affoler pour m'obliger à me trahir voilà le but que tu poursuivais non apporte des faits j'ai tout compris tu n'as pas de preuves tu n'as que de pauvres et misérables soupçons les conjectures de Zamiotov tu connaissais mon caractère et tu as voulu me mettre hors de moi pour faire ensuite apparaître brusquement les pauvres et les témoins tu les attends hein mais qu'attends-tu pour les faire entrer où sont-ils allons faites-les venir mais que parlez-vous de témoins mon ami en voilà des idées on ne peut pas suivre aussi aveuglément les règles comme vous dites vous n'entendez rien à la procédure mon cher les formes seront observées au moment voulu vous le verrez vous même marmotta Porphyre qui semblait prêter l'oreille à ce qui se passait derrière la porte du bruit se fit entendre en effet dans la pièce voisine ah on vient cria Raskolnikov tu les as envoyés chercher tu les attendais tu avais calculé eh bien fais-les donc entrer tous tous les témoins qui tu voudras allons fais-les venir je suis prêt tout à fait prêt mais il se produisit à ce moment un incident étrange et si peu en rapport avec le cours ordinaire des choses que sans doute ni Porphyre ni Raskolnikov n'eût jamais pu le prévoir et c'est la fin du chapitre 5 les amis on se marque une courte pause waouh ouf ah ouais ce chapitre était assez éprouvant entre Raskolnikov qui s'énerve et Porphyre qui parle vite en riant et en plus j'ai fait une voix un petit peu aiguë bizarre j'avoue que là je me suis bien démuni à gorge j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette lecture moi je l'ai bien apprécié je vois qu'on a eu un nouveau follow pendant la lecture et un message salut grave cool ta lecture merci des Gilian dis moi comment tu veux que je prononce ton pseudo si tu es toujours là je vais dire Gilian je suppose en tout cas merci Gilian ça me fait extrêmement plaisir et si tu es parmi nous bienvenue bienvenue ça me fait plaisir d'accueillir des nouveaux sur ces lives de lecture il me semble que tu es parti mais bon en tout cas merci pour le follow si tu tombes sur cette vidéo un jour c'est ça le truc qui est oula pardon c'est ça qui est compliqué avec les lives de lecture c'est que j'adore interagir avec le chat j'adore discuter avec vous mais pendant la lecture à proprement parler je le fais pas pour pas casser la fluidité du texte et du coup il y a pas mal de gens enfin souvent les gens qui arrivent en live de lecture en me trouvant sur Twitch donc vraiment qui me connaissent pas des rediffusions sur Youtube etc les gens qui me connaissent directement en me trouvant sur Twitch au hasard ils arrivent en pleine lecture soit ils trouvent ça bizarre et ils se barrent soit ils trouvent ça génial ils envoient un message et vu que je réponds pas ils se barrent donc c'est un peu c'est vrai que c'est un peu dommage sur ce point là mais bon du coup Kaya qui a étoffé son avis sur le chapitre précédent du coup ce qu'il a ce qu'il a gêné dans le chapitre précédent c'était le côté love story même si le terme est exagéré et que ce n'est pas tout à fait ça qu'on nous sert je trouve un peu à la légère et qui me gêne je pense ça me paraît sans grand intérêt je suis d'accord avec toi en fait je suis d'accord avec toi dans le sens en fait je suis tout à fait d'accord avec toi mais du coup je prolonge c'est à dire que justement comme tu le fais remarquer c'est pas une love story au final donc au début pareil je me suis dit waouh c'est d'un seul coup il se met avec la fille la plus jolie du coin et voilà quoi parce qu'on nous avait dit que Sonia elle était quand même hyper jolie etc enfin bon bref mais justement je pense que ça va plus loin que ça je pense que le message c'est avant tout de en tout cas moi je le comprends comme ça après c'est que mon avis mais le message était surtout je pense de dire que Raskolnikov enfin les gens désespérés en général se sentent tellement désespérés que c'est comme si ils n'attiraient que des gens désespérés avec des problèmes parce que c'est comme s'ils étaient dans une spirale infernale où ils se sentaient pas capables de parler comme s'ils se sentaient honteux de parler avec des gens qui n'étaient pas désespérés et que du coup ils ne se sentaient compris et complétés entre guillemets que par des gens dans la même misère donc je pense que c'était plus un côté comme ça en fait je pense que c'était plus un côté Raskolnikov se voit tellement tellement au banc de la société tellement mal qu'il peut pas il peut pas accepter de côtoyer sa mère sa soeur Razumikine etc et que du coup la seule personne avec qui il peut traverser ça c'est quelqu'un qui est aussi désespérés que lui entre guillemets je pense qu'il y a quelque chose là dedans et du coup concernant le chapitre qu'on vient de lire il était vachement long c'était quasiment un dialogue même presque un monologue de Porphyre pendant tout le long je sais pas trop quoi penser de Porphyre par moment je le trouve hyper intéressant par moment je le trouve hyper agaçant et le fait que ouais on sente qu'il ait de grosses grosses accusations à faire sur Raskolnikov qu'il ait de gros gros soupçons sur Raskolnikov et qu'il ne les fasse pas en fait c'est intéressant parce que du coup tout le chapitre c'est une structure de chapitre qu'on a déjà eu dans ce roman c'est à dire que pendant tout le chapitre Raskolnikov discute avec quelqu'un et c'est une bataille de j'ai fait un meurtre mais il faut pas que l'autre le sache mais il a l'air de vachement le savoir enfin voilà c'est tout ce toute cette bataille encore qui avait déjà eu un peu avec Zamyotov sauf que là c'est pas Raskolnikov qui mène le jeu avec Raskolnikov et Zamyotov on aurait pu avoir l'impression que c'était plutôt Raskolnikov qui menait le jeu malheureusement ça lui a desservi puisque Zamyotov a priori en a parlé avec Porphyre notamment et là Porphyre mène le jeu de bout en bout et ouais il a l'air de se jouer de Raskolnikov en tout cas moi c'est la sensation que j'ai aussi alors je sais pas si c'est parce que le héros avec des gros guillemets du roman c'est Raskolnikov du coup je me range de son côté je sais pas si c'est ça c'est peut-être un biais psychologique de cet ordre mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que Porphyre prend un malin plaisir à le torturer et en un sens en un sens c'est bien vu de la part de Porphyre parce que bah du coup il arrive à faire péter un plomb à Raskolnikov il arrive à le manipuler etc etc et à l'amener là où il veut d'un autre côté je suis d'accord avec Raskolnikov que c'est de la torture et que du coup il y a un côté bah pareil il y a un côté très gênant en fait c'est comme si Porphyre faisait la justice parce que voilà il essaie de dénouer les liens de l'énigme autour de ce crime sauf que il le fait d'une manière un peu gênante en fait je trouve c'est ouais il pousse dans les retranchements et enfin c'est je sais pas c'est pas agréable je trouve donc enfin c'est pas agréable c'est comment dire ça ça met dans une situation de malaise disons et du coup c'est cool parce que encore une fois je continue de trouver que les personnages de Dostoevsky sont vachement profonds et qu'encore une fois il n'y a pas de jugement ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas de jugement on nous dit pas tel personnage fait un truc bien tel personnage fait un truc mauvais on nous dit on nous présente des caractères et ils sont pas tout blanc ou tout noir ils sont teintés genre Raskolnikov voilà il a effectué un meurtre etc etc mais il avait l'air d'être plutôt un bon gars avec plein de gens ici par exemple Porphyre il est du côté de la loi du côté de la justice il fait quelque chose qui a une visée un but juste mais sa manière d'opérer est pas si clean que ça en tout cas je trouve personnellement donc je trouve ça vachement intéressant que les personnages soient pas monolithiques quoi franchement ouais de bout en bout de bout en bout ça ne m'aura pas déçu ce roman et du coup le délire c'était que Raskolnikov voulait a priori se balancer au commissariat a priori enfin j'ai l'impression que en fait ça le truc c'est que c'est tellement des envies passagères chez Raskolnikov mais j'ai l'impression qu'à un moment il voulait se balancer et notamment à cause de la pression supplémentaire de la personne qui l'a croisé à la rue disant qu'il savait tout par contre j'avoue que là il y a un gros cliffhanger avant le prochain chapitre puisque derrière la porte ou peut-être pas derrière la porte d'ailleurs c'est peut-être pas ça qui va qui va interagir mais en tout cas derrière la porte il y a quelque chose qui se cache et en plus il a bien quelque chose que ni Porphyre ni Raskolnikov n'attendait donc ça va être intéressant à voir je change le titre du live et on va partir assez rapidement sur la lecture du dernier chapitre parce que là on a déjà fait un bon live on est déjà à 2h de live plus de 2h donc le temps de lire le dernier chapitre et de faire l'outro comme ça ça timera sur à peu près du 2h30 je pense mais là par contre c'était vraiment éprouvant j'ai vraiment trop mal c'est terrible je suis désolé je suis en train de jouer je suis en train de jouer avec les nouvelles fonctionnalités de Twitch puisque maintenant je peux cliquer sur les pseudos des gens du chat et je vois le nombre de messages qu'ils ont envoyé sur mon chat depuis toujours le nombre de bannissements temporaires qu'ils ont reçu le nombre de bannissements qu'ils ont reçu et le nombre de commentaires de modérateurs qu'ils ont reçu je trouve ça assez intéressant de pouvoir faire ça c'est cool c'est un ajout sympa que j'avais jamais vu donc ça doit dater d'aujourd'hui ou d'il y a pas longtemps c'est un ajout sympa et en même temps je trouve que c'est un ajout d'espion un peu chelou donc je sais pas si tout le monde peut voir ses infos sur tous les chats avec toutes les personnes etc ou si c'est juste la personne sur son chat qui peut voir pour son chat mais si tout le monde peut voir pour tout le monde tout le temps etc je trouve que c'est un peu un peu limite espionnage mais sinon c'est cool sinon c'est cool d'ailleurs j'essaie de j'essaie de me renseigner sur sur enfin j'essaie de prendre des informations dans les statistiques youtube notamment et de me dire bon bah ok a priori quand je fais telle ou telle chose ça vous plaît ça vous plaît pas etc et j'avoue que sur la sortie des vidéos je ne comprends rien en fait sur les vues enfin le rapport vue sortie vidéo je comprends rien j'ai l'impression que parfois sortir une vidéo tous les jours pendant trois jours c'est ce qui fait qu'il y a plein de vues et j'ai l'impression que parfois la multiplication de sortie de vidéos c'est ce qui fait fuir les gens d'ailleurs à chaque fois que je mets une vidéo en ligne ça c'est un phénomène connu sur youtube mais ça m'était pas encore trop trop arrivé là ça m'arrive beaucoup ces jours-ci à chaque fois que je mets une vidéo en ligne j'ai genre 3-4 des abonnements comme si du coup il y avait des gens qui voyaient la nouvelle vidéo popée et qui disaient oh putain il sort encore une vidéo ou bien il sort des vidéos alors que je le regarde plus et en plus il en sort plein ça me saoule bref j'essaie de trouver les logiques derrière ça c'est un peu compliqué mais bon en tout cas on se rapproche des 450 abonnés donc j'avoue que ça me fait plutôt très plaisir ça fait extrêmement plaisir l'air de rien c'est ça en fait qui est ouf c'est que l'air de rien petit à petit on arrive vers des chiffres assez assez dingue et et desquels je ne reviens pas genre ouais les je pense qu'on est à plus oui on est à plus de 50 000 vues sur la chaîne youtube enfin ça par exemple je reviens pas je trouve ça dingue ou bien par exemple le fait qu'on soit bientôt à 200 followers bah du coup avec des Jillian je crois qu'on est à 199 donc voilà on est à 199 followers sur twitch à 450 abonnés sur youtube bientôt donc en ajoutant tout ça fait du 680 enfin bon bref c'est pas mal quoi euh attendez j'ai dit quoi là non non pas du tout ça fait du 650 donc ouais c'est c'est énorme et je reviens pas donc encore un énorme merci pour tout ça ça me fait très plaisir je crois qu'on va poursuivre avec le dernier chapitre sans plus attendre les amis punaise franchement la lecture de ce soir est hyper hyper intense pour moi hyper compliqué heureusement le dernier chapitre ne dure même pas 10 pages euh ça devrait aller relativement vite mais on devrait en apprendre bien davantage puisqu'on a a priori un ou deux cliffhangers qui vont être découverts donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai mal à la gorge les amis c'est terrible merci pour les encouragements Kaya je te souhaite une bonne écoute pour ce dernier chapitre de ce soir Kaya bonne écoute à tous au monde bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur youtube et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live chapitre 6 voici le souvenir que cette scène laissa dans l'esprit de Raskolnikov le bruit qui se faisait dans la pièce voisine augmenta rapidement et la porte s'entrouvrit qui a-t-il cria Porphyre Petrovitch d'un ton mécontent j'avais pourtant prévenu personne ne répondit mais on pouvait deviner qu'il y avait derrière la porte plusieurs personnes qui s'efforçaient de maîtriser quelqu'un mais enfin que se passe-t-il répéta Porphyre d'un air inquiet on amène l'inculpé Nicolai fit une voix inutile ramenez-le attendez que vient-il faire ici en voilà un désordre cria Porphyre en se précipitant vers la porte mais il reprit la même voix qui se tue brusquement on entendit pendant deux secondes le bruit d'une véritable lutte puis quelqu'un parut en repousser avec force un autre et un homme fort pâle fit irruption dans le cabinet de Porphyre Petrovitch le nouveau venu pouvait à première vue sembler fort étrange il avait les yeux fixés droit devant lui mais paraissait ne voir personne la résolution se lisait dans son regard étincelant mais son visage cependant était livide comme celui d'un condamné qu'on mène à l'échafaud ses lèvres toutes blanches frémissaient légèrement il était fort jeune et vêtu comme un homme du peuple maigre et de taille moyenne il portait les cheveux taillés en rond ses traits étaient secs et fins celui qu'il venait de repousser subitement se précipita le premier derrière lui et lui mit la main sur l'épaule c'était un gendarme mais Nicolai réussit à se dégager encore une fois quelques curieux se pressaient dans la porte plusieurs d'entre eux s'efforçaient d'entrer dans la pièce tout cela ce n'est passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire hors d'ici il est trop tôt attends qu'on t'appelle pourquoi l'a-t-on amené marmotta Porphyre aussi irrité que surpris tout à coup Nicolai s'agenouilla qu'est-ce qu'il te prend cria Porphyre tout ébahi je suis coupable c'est mon crime je suis un assassin fit Nicolai d'une voix entrecoupée mais assez forte cependant il y eut pendant dix secondes un silence aussi profond que si tous les assistants étaient tombés en catalepsie le gendarme lui-même avait reculé et n'osait s'approcher de Nicolai il se retira vers la porte et y demeura immobile qu'est-ce que tu dis cria Porphyre Petrovitch revenu de sa stupeur je suis un assassin répéta Nicolai après un silence comment toi je ne comprends pas qui as-tu tué Porphyre Petrovitch semblait absolument déconcerté Nicolai attendit un moment pour répondre à Léona Ivanovna et sa soeur Lisaveta Ivanovna je les ai tués avec une hache j'avais l'esprit égaré ajouta-t-il et il se tue de nouveau mais il restait toujours agenouillé Porphyre Petrovitch parut un moment réfléchir profondément puis d'un geste violent il réitéra aux spectateurs improvisés son ordre de quitter la pièce il s'éclipser tout sitôt et la porte se referma alors il jeta un coup d'oeil à Raskolnikov debout dans son coin qu'il contemplait Nicolai d'un air pétrifié il fit un pas vers lui mais se ravisa s'arrêta le regarda encore puis tourna les yeux vers Nicolai pour les reporter sur Raskolnikov et tout aussitôt sur le peintre enfin il s'adressa à Nicolai avec une sorte d'emportement attends que je t'interroge pour me parler de ton égarment lui cria-t-il avec une sorte de fureur je ne t'ai pas encore demandé si tu avais subi un égarment parle tu as tué ? je suis un assassin j'avoue fit Nicolai et avec quoi as-tu tué ? avec une hache que j'avais apporté et ce qu'il est pressé seul ? Nicolai ne comprit pas la question tu n'as pas eu de complice ? non Mitka est innocent il n'a pris aucune part au crime ne te presse donc pas de parler de Mitka hé mais comment dis-moi comment as-tu descendu l'escalier ? les concierges vous ont vu ensemble ? ça c'était pour détourner les soupçons j'ai alors couru avec Mitka répondit vivement Nicolai on lui dit qu'il récitait une leçon préparée d'avance allons ça y est il répète des paroles apprises grombla porphyre comme à part soi et soudain ses yeux rencontraient Raskolnikov dont il avait visiblement oublié la présence dans l'émotion que lui causait cette scène avec Nicolai en l'apercevant il revint à lui et parut se troubler Rodion Romanovitch mon cher ami excusez-moi il se précipita vers lui on ne peut pas je vous en prie vous n'avez ici rien à moi-même vous voyez quelle surprise allez je vous en prie et il le prit par le bras en lui indiquant la porte il paraît que vous ne vous attendiez pas à cela fit observer Raskolnikov qui naturellement se rendait bien compte de ce qui arrivait et avait repris courage mais vous non plus mon cher voyez donc comme votre main tremble vous aussi vous tremblez Porphyre Petrovitch c'est vrai je ne m'attendais pas à cela ils étaient déjà devant la porte Porphyre attendait impatiemment le départ de son visiteur et la surprise vous ne me la montrerez donc pas fit tout à coup Raskolnikov écoutez-le parler quand ses dents s'entrechoquent dans sa bouche vous êtes un homme caustique allons au revoir je crois qu'il vaut mieux dire adieu ce sera comme Dieu voudra comme Dieu voudra marmotta Porphyre avec un sourire qui lui tordit le visage en traversant le bureau Raskolnikov remarqua que plusieurs des employés le regardaient fixement dans l'antichambre il reconnut parmi la foule les deux concierges de l'autre maison à qui il avait demandé l'autre jour de le conduire au commissariat il paraissait attendre à peine arrivé dans l'escalier il entendit de nouveau la voix de Porphyre Petrovitch il se retourna et aperçut le juge d'instruction qui courait après lui tout essoufflé un mot Rodion Romanovitch il en sera de cette affaire comme Dieu voudra mais j'aurai encore quelques renseignements à vous demander pour la forme nous nous reverrons certainement n'est-ce pas et Porphyre s'arrêta devant lui en souriant voilà répéta-t-il on pouvait supposer qu'il avait envie d'ajouter quelque chose mais il n'en fit rien et vous Porphyre Petrovitch excusez-moi pour tout à l'heure j'ai été un peu vif répondit Raskolnikov qui avait repris courage et éprouvait un désir irrésistible de fanfaronner devant le magistrat ce n'est rien ce n'est rien dit Porphyre d'un ton presque joyeux moi-même j'ai un caractère fort désagréable je l'avoue mais nous nous reverrons si Dieu le permet nous nous reverrons sûrement et nous achèverons de faire connaissance dire Raskolnikov oui répéta Porphyre en le regardant sérieusement de ses yeux mi-clos maintenant vous allez à un anniversaire ? à un enterrement ah oui c'est vrai à un enterrement prenez soin de votre santé prenez-en bien soin et moi je ne sais que vous souhaitez à mon tour fire Raskolnikov qui commençait à descendre mais se retourna tout à coup je vous aurais souhaité de grands succès mais vous voyez vous-même combien vos fonctions peuvent être comiques pourquoi comiques ? le juge d'instruction qui s'apprêtait à rentrer avait dressé l'oreille à ses derniers mots comment donc ? voilà ce pauvre Mikolka que vous avez dû tourmenter et torturer à votre manière psychologique jusqu'à le faire avouer vous lui répétiez sans doute jour et nuit sur tous les tons tu es un assassin tu es un assassin et maintenant qu'il a avoué vous recommencerez à le griller à petit feu en lui serinant une autre chanson tu mens tu n'es pas un assassin tu n'as pu commettre ce crime tu répètes des paroles apprises eh bien soutenez après cela que vos fonctions ne sont pas comiques vous avez donc remarqué que j'ai dit tout à l'heure à Nicolas et qu'il répétait des paroles apprises comment ne l'aurais-je pas remarqué ? vous avez l'intelligence subtile très subtile rien ne vous échappe et votre esprit en outre est malicieux vous saisissez immédiatement le moindre trait comique c'était je crois Gogol qui entre tous les écrivains se faisait surtout remarquer par ce trait oui Gogol Gogol en effet au plaisir de vous revoir Raskolnikov rentra immédiatement chez lui il était si surpris si décontenancé par tout ce qui venait de se passer qu'arrivée dans sa chambre il se jeta sur son divan et il resta un quart d'heure à se reposer en essayant de reprendre ses esprits il ne tenta même pas de s'expliquer la conduite de Nicolai il se sentait trop surpris pour cela il comprenait aussi que cet aveu devait cacher un mystère qu'il ne parvenait pas à déchiffrer sur le moment du moins pourtant cet aveu était un fait réel dont les conséquences lui apparaissaient clairement le mensonge ne pouvait manquer d'être découvert et on s'en reprendraire à lui mais en attendant il était libre et il devait prendre ses précautions en vue du danger qu'il jugeait imminent jusqu'à quel point cependant était-il menacé ? la situation commençait à se préciser il ne put s'empêcher de frissonner d'effroi en évoquant toute la scène qui venait de se dérouler entre lui et Porphyre certes il ne pouvait pénétrer toutes les intentions du juge d'instruction ni deviner ses calculs mais ce qu'il en avait tiré au clair lui permettait de comprendre mieux que quiconque le danger qu'il avait couru un peu plus et il se perdait sans retour le terrible magistrat qui connaissait l'irritabilité maladive de son caractère l'avait déchiffré à première vue s'était engagé à fond un peu trop pardiment peut-être mais presque sans risque sans doute Raskolnikov s'était déjà bien compromis tantôt mais les imprudences commises ne constituaient pas encore des preuves contre lui et tout cela n'était que relatif cependant ne se trompait-il pas en jugeant ainsi quel était le but visé par Porphyre avait-il réellement préparé une surprise pour aujourd'hui et en quoi consistait-elle comment cette entrevue aurait-elle fini sans le coup de théâtre de l'apparition de Nicolai Porphyre avait découvert presque tout son jeu tactique hasardeuse sans doute mais dont il courait le risque Raskolnikov continuait à le penser eut-il d'autres atouts qu'il les eût montrés également quelle était cette surprise une façon de le tourner en dérision avait-elle une signification pouvait-elle cacher un semblant de preuve tout au moins un fait accusateur l'homme d'hier comment avait-il disparu ainsi et aujourd'hui où était-il car si Porphyre avait une preuve elle devait se rapporter à la visite de l'inconnu d'hier Raskolnikov était assis sur son divan la tête inclinée les coudes appuyés sur les genoux et le visage dans les mains un tremblement nerveux continuait à agiter tout son corps enfin il se leva prit sa casquette s'arrêta un moment pour réfléchir puis se dirigea vers la porte il pressentait qu'il était ce jour-là tout au moins hors de danger tout à coup il éprouva une sorte de joie le désir lui vint de se rendre au plus vite chez Katerina Ivanovna il était bien entendu trop tard pour aller à l'enterrement mais il arriverait à temps pour le repas et là il verrait Sonia il s'arrêta réfléchit esquissa un sourire douloureux aujourd'hui aujourd'hui se répéta-t-il oui aujourd'hui même il le faut il se préparait à ouvrir la porte quand celle-ci s'entrebâilla d'elle-même il fut pris d'un tremblement et recula précipitamment la porte s'ouvrait lentement sans bruit et soudain il laissa apparaître la silhouette du personnage de la veille de l'homme surgit de terre celui-ci s'arrêta sur le seuil regarda silencieusement Raskolnikov et fit un pas dans la pièce il était vêtu exactement comme le jour précédent mais son visage et l'expression de son regard avaient changé il semblait fort affligé et après un moment de silence il poussa un profond soupir il ne lui manquait que d'appuyer la joue sur sa main et de tourner la tête pour ressembler à une bonne femme désolée « Que voulez-vous ? » demanda Raskolnikov paralysé de peur l'homme ne répondit pas et tout à coup il s'inclina si bas devant lui que sa main droite touche à terre « Que faites-vous ? » cria Raskolnikov « Je suis coupable » fit l'homme à voix basse « De quoi ? » de mauvaise pensée il se regardait mutuellement « J'étais inquiet quand vous êtes venu l'autre jour ivre peut-être et que vous avez demandé au concierge de vous mener au commissariat puis que vous avez interrogé ces peintres au sujet des taches de sang j'ai vu avec regret qu'ils ne tenaient aucun compte de vos paroles et qu'ils vous prenaient pour un homme saoul alors j'en ai été si tourmenté que je ne pouvais dormir et comme je me rappelais votre adresse nous sommes venus hier et nous avons demandé « Qui est venu ? » interrompit Raskolnikov qui commençait à comprendre « Moi ? » c'est-à-dire que c'est moi qui vous ai insulté « Vous habitez donc cette maison-là ? » « Oui, je me trouvais avec eux tous devant la porte cochère vous vous en souvenez ? » « J'exerce même mon métier depuis longtemps je suis ouvri en pelleterie en pelleterie et je travaille chez moi mais ce qui m'a tourmenté le plus » Raskolnikov se remémora soudain toute la scène de l'avant-veille il y avait en effet en dehors des concierges plusieurs personnes encore sous la porte cochère des hommes et quelques femmes il se souvint de la voix d'un insistant qui proposait de l'emmener au commissariat il ne pouvait se rappeler le visage de celui qui avait émis cet avis et maintenant encore il ne le reconnaissait pas il se souvenait de lui avoir répondu quelque chose de s'être tourné vers lui ainsi voilà comment s'expliquait l'effrayant mystère de la veille et ce qu'il y avait de plus terrible c'est qu'il avait failli se perdre pour un fait aussi insignifiant cet homme n'avait donc rien à raconter sauf l'incident de l'allocation et les questions sur les tâches de sang et Porphyre par conséquent n'en savait pas davantage il ne connaissait que l'accès de délires pas de faits en dehors de cela rien hormis cette psychologie à deux fins rien de positif donc s'il ne surgissait donc s'il ne surgissait pas d'autre fait et il ne devait pas en surgir que pouvait-on lui faire comment pouvait-on le confondre même si on l'arrêtait il résultait encore de tout cela que Porphyre venait d'apprendre à l'instant même sa visite au logement des victimes auparavant il n'en savait rien c'est vous qui avez raconté aujourd'hui à Porphyre ma visite demanda-t-il frappé d'une idée subite à quel Porphyre le juge d'instruction oui c'est moi les concierges n'y étaient pas allés ce jour-là alors moi je l'ai fait aujourd'hui j'y étais une minute avant votre arrivée j'ai assisté à toute la scène je l'ai entendu vous torturer où cela comment quand mais j'étais chez lui derrière la cloison j'y suis resté tout le temps comment c'est donc vous la surprise mais comment cela a-t-il pu arriver parlez donc voyant commença l'homme que les concierges refusaient d'aller prévenir la police sous prétexte qu'il était tard et qu'ils allaient être grondés pour être venus à part ailleurs j'en fus si tourmenté que j'en perdis le sommeil et je commençais à me renseigner sur vous ayant donc pris mes renseignements hier je me rendis aujourd'hui chez le juge d'instruction la première fois que je me présentais il était absent je suis revenu une heure plus tard et ne fus pas reçu enfin la troisième fois j'ai été introduit auprès de lui je racontais les choses exactement comme il s'était passé en m'écoutant il courait dans la pièce et se donnait des coups de poing dans la poitrine que faites-vous de moi brigand que vous êtes criait-il si j'avais su cela plus tôt je l'aurais fait amené par les gendarmes ensuite il sortit précipitamment un peu là quelqu'un se mit à causer avec lui dans un coin puis revint vers moi et recommença à me questionner en injuriant il me faisait beaucoup de reproches je lui ai tout raconté que vous n'aviez pas osé répondre à mes paroles d'hier et que vous ne m'aviez pas reconnu alors il s'est remis à courir en se frappant toujours la poitrine et quand vous vous êtes fait annoncer il est venu à moi et m'a dit passe derrière la cloison et reste là sans bouger quoi que tu puisses entendre il m'apporta une chaise et m'enferma en ajoutant il se peut que je te fasse venir mais quand on amena Nicolai il me fit sortir après votre départ je vais te faire appeler encore me dit-il car j'aurai à t'interroger a-t-il interrogé Nicolai devant toi ? il m'a fait sortir aussitôt après vous et ce n'est qu'alors qu'il s'est mis à interroger Nicolai l'homme s'arrêta et salua de nouveau jusqu'à terre pardonnez-moi ma dénonciation et ma méchanceté que Dieu te pardonne fit Raskolnikov à ces mots l'homme s'inclina encore mais non plus jusqu'à terre et se retira à palin il ne reste plus que des preuves à deux fins pour Saraskolnikov et il sortit tout réconforté maintenant nous continuons la lutte disait-il avec un mauvais sourire pour dire qu'il descendait l'escalier ce n'était qu'à lui-même qu'il en voulait il songeait avec humiliation et mépris à sa pusillanimité et c'est la fin du chapitre 6 c'est donc également la fin de la quatrième partie et la fin de notre live de ce soir nous passons à l'outro les amis et du coup je ne sais pas si je suis encore parmi nous mais bonsoir bienvenue Velvet2Guys ça faisait longtemps qu'on s'était croisés j'espère que tu vas bien Velvet2Guys ça me fait plaisir de te voir encore passer une tête pour faire coucou une fois de temps en temps donc merci beaucoup Velvet2Guys ça me fait extrêmement plaisir et je me couche tard si je veux non mais pourquoi je me coucherai pas tard et du coup bonsoir Mbunazanbe qui nous rejoint pour l'outro de ce live bonsoir Mbunazanbe j'espère que tu vas bien on en a terminé avec ce live ce dernier chapitre encore une fois retournement de situation retournement de cerveau genre c'est très bizarre j'avoue que pour le coup je comprends pas bien enfin je trouve ce retournement de la personne qui avait croisé Raskolnikov dans la rue et l'avait traité d'assassin et au final qui le traite pas du tout d'assassin donc du coup je comprends pas pourquoi il l'a traité d'assassin enfin ça n'a aucun sens ou bien j'ai mal compris mais il y a quelque chose de flou là dedans et du coup je trouve que c'est pas un renversement très très satisfaisant je trouve pas qu'on se dise ouais il était dans la merde et ouais il est sauvé je trouve qu'on se dit plutôt c'est bizarre mais bon bref donc à part ce renversement qui est un peu chelou mais admettons ça fait un renversement quand même mais je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant donc c'est un peu dommage même si ça a bien foutu la pression à Raskolnikov pendant pas mal de temps pas mal de chapitres donc c'était cool quand même il y a ce rebondissement que pour le coup je ne voyais pas du tout arriver du peintre Nikolai qui se dénonce comme étant l'assassin à la police à Porphyre enfin au juge d'instruction et là j'avoue que je suis paumé j'avoue que je suis paumé mais que je trouve ça génial en même temps c'est à dire que c'est au moment où Raskolnikov allait se compromettre et avouer malgré lui à Porphyre qu'il était meurtrier ou en tout cas qu'il y avait une grande chance que ça arrive que d'un seul coup sorti de nulle part Nikolai se prête ce crime c'est très bizarre très bizarre mais très intéressant et j'ai encore plus envie de voir comment tout ça va se goupiller comme je le disais il l'air de rien on approche doucement des deux tiers du roman doucement de la fin du coup et je j'ai vraiment aucune idée de comment on va terminer ce roman je sais pas si Raskolnikov va emporter son secret dans la tombe je sais pas s'il va finir par être découvert s'il va aller en prison s'il va être tué peut-être il y a quelqu'un qui va vouloir se venger qui va le tuer ou peut-être il y a la peine de mort je sais pas s'il y a la peine de mort ça j'en sais rien bon bref mais je ne sais pas du tout comment on va se goupiller comment on va se résoudre cette histoire et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que il y a il y a encore des retournements efficaces après après quand même 380 pages donc voilà quand même ça fait pas mal de temps qu'on lit il se passe beaucoup de choses et il continue d'y avoir des choses intéressantes qui arrivent donc c'est vraiment cool vraiment bien écrit je suis en train d'avoir un petit coup de coeur faut l'avouer sur Crime et Châtiment de Dostoyevski et ouais j'aime beaucoup ça me donne curieux de lire d'autres romans de Dostoyevski et de la littérature russe en général pour un peu comparer avec d'autres auteurs donc peut-être on en avait parlé avec Kaya notamment peut-être un jour ferons-nous un roman de Tolstoy en live même si Tolstoy je crois que c'est encore une fois des énormes pavés mais peut-être du Tolstoy peut-être du Gogol là on vient de parler de Gogol dans le chapitre qu'on vient de lire donc peut-être lire du Tolstoy du Gogol du Pushkin peut-être mais bon Pushkin j'ai déjà lu La fille du capitaine et j'ai pas trouvé ça fou pour être franc donc voilà mais en tout cas c'est des pistes c'est des pistes ça fait extrêmement plaisir de découvrir tout ça avec vous bonsoir Quentin Quentin c'est mon copain ça fait plaisir de te voir passer sur le live merci beaucoup Quentin c'est extrêmement gentil de ta part j'espère que tu vas bien l'ami tu arrives lors de l'outro de ce live là je suis en train de dire au revoir mais ça me fait plaisir que tu passes faire coucou et du coup qu'allais-je dire qu'allais-je dire oui attention la semaine prochaine le programme est un peu chamboulé à savoir dimanche 3 donc dimanche dans 2 jours à 21h dernier live de découverte avant 2 semaines ça sera un live de découverte sur la nouvelle liée au champion Thresh de League of Legends et sinon mardi dernier live de lecture pour 10 jours donc voilà ce mardi à 21h on commence la 5ème partie et ça sera la dernière lecture avant vendredi d'après donc voilà attention à vous à pas de faits de bêtises si vous voulez suivre la lecture de toute manière je remettrai ça sur mes réseaux sociaux n'est-ce pas sur mes réseaux sociaux il n'y a pas de soucis et du coup Quentin Quentin c'est mon copain parce que Quentin c'est le 200ème followers de ma chaîne merci beaucoup Quentin merci beaucoup Quentin ça fait extrêmement plaisir ça me fait marrer que ça soit toi parce que du coup au final c'est quelqu'un que je connais qui est follower c'est rigolo mais du coup merci Quentin merci c'est extrêmement gentil pour le follow et merci à vous tous pour ces 200 follow ce ne sont que des chiffres mais c'est quand même une petite consécration ça fait quand même vachement plaisir donc merci beaucoup à vous tous et comme tu le dis Kaya il y a eu pas mal de passages ce soir ça me fait d'autant plus plaisir Quentin c'est mon copain Quentin c'est le 200ème follow de ma chaîne désolé j'ai la voix qui se barre en couille la lecture de ce soir a été vachement balèze ça me fait extrêmement plaisir et du coup merci à tous ceux qui ont follow cette chaîne un jour merci à tous ceux qui sont passés ce soir d'ailleurs encore une fois merci à tous parce que ça me fait vraiment ça me fait vraiment plaisir de ouf en fait c'est juste ça quand je passe des lives seul ce qui est arrivé plusieurs fois ça peut être très déprimant mais partager la lecture avec vous c'est vraiment kiffant et du coup quand vous m'accompagnez en live c'est juste hyper cool à vivre donc simplement un énorme merci à tous ceux qui m'ont accompagné longtemps ou un peu ce soir notamment Kaya notamment Princess Crow notamment Armand notamment Dejiliane Velvetugay Mbunazambe Quentin merci à vous tous ça me fait extrêmement plaisir que vous passiez un petit peu de temps avec moi etc c'est c'est kiffant c'est kiffant c'est juste méga kiffant Quentin en même temps du Dostoyevsky et ouais Dostoyevsky j'avoue que c'est balèze c'est assez balèze lire je crois que c'est une première un bouquin si long ah quoi que 590 pages ah je crois que Dracula faisait plus j'ai peut-être lu Dracula qui était un peu plus long mais sinon mais sinon c'est la lecture la plus balèze qu'on ait faite c'est c'est massif et du coup je sais pas quel abonnement tu es Mbunazambe en cliquant sur abonner tu vois enfin sur followers tu peux sûrement voir enfin calculer quel abonné tu es mais j'avoue que je sais pas Mbunazambe et oui Quentin tu n'auras pas eu de lecture ce soir bah du coup l'ami je sais pas si t'es au courant d'ailleurs mais si ça t'intéresse sur ma chaîne Youtube Planeteo il y a plein de playlists où se trouvent plein de lectures donc peut-être qu'il y a des oeuvres qui te plairont je ne sais pas je sais pas quels sont tes goûts littéraires mais voilà il y a plein de choses très différentes très variées en tout cas j'ai essayé de faire des choses différentes et variées voili voilu on en a terminé pour ce soir je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée une bonne nuit encore merci de m'avoir accompagné encore merci pour les follow merci aussi pour les messages les j'aime les commentaires etc. sur Youtube c'est vraiment cool des images ça compte comme lecture alors je fais pas de la lecture à voix haute d'images non j'ai pas encore commencé genre alors vous voyez un homme hirsute avec une barbichette rousse vêtue de rouge bref ça n'a aucun sens sur ce je vous laisse pour le bon comme je le disais attention la semaine prochaine il y aura deux voire trois lives qui vont sauter donc dimanche dimanche découverte sur l'univers de League of Legends avec le personnage de Trèche et la nouvelle qui lui est liée mardi la suite de Crimes et Châtiments et ensuite une pause de 10 jours dans les lives et je pense avoir tout dit je vous souhaite à tous bonne soirée bonne nuit à la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture bye bye